Bonjour à tous, bienvenue sur Cockpit Lab. Aujourd'hui, j'ai la chance d'interviewer Laurent. Salut Laurent, comment ça va ? Eh bien, bonjour Jérôme, bonjour à tous, ça va extrêmement bien, dans une belle et nouvelle aventure. Exactement, parce qu'en fait, aujourd'hui, on va découvrir le parcours de Laurent qui vient de se lancer sur Amazon FBA, il y a combien de temps ? Ça fait très peu de temps, ça a commencé, vraiment, l'idée a commencé, on va dire, d'alentour du 15 août, ça fait à peu près deux mois. À peu près deux mois, ok. L'idée est maintenant, voilà, il s'est passé à peu près deux mois, découverte de la faisabilité, puisque je ne savais pas ce que c'était qu'Amazon, ni le FBA, ni tout le jargon qui est autour de tout ça. Effectivement, ça m'a permis d'évoluer très rapidement, mais en méconnaissant de ce qui peut se passer un petit peu sur les marchés, sur le e-commerce, ça s'apprend, comme tout. Exactement, tout à fait. Et pourtant, en deux mois, je pense qu'on a quand même déjà bien parcouru, on a fait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de chemin ensemble, et je pense que tu as quand même un petit peu à partager, même si ça ne fait que deux mois que tu es vendeur sur Amazon FBA. Dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter brièvement ou en détail ? C'est un petit peu toi qui vois. L'idée, c'est de voir à peu près dans quelle situation tu te trouves, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie, et quelles compétences tu as pu acquérir depuis, je ne sais pas, quel âge que tu as, en gros, l'expérience du vélo. Vas-y, c'est à toi. Je m'appelle Laurent, comme tu as pu le dire déjà au préalable, et j'ai 48 ans, je suis de Charente-Maritime, pas loin de La Rochelle, une petite campagne. Donc, j'ai un parcours quand même relativement atypique. Je n'ai pas eu vocation, on va dire, à faire du e-commerce toute ma vie, parce que c'est une découverte que j'ai faite il y a environ deux mois. Je ne savais pas ce que c'était que le e-commerce. Pour moi, le e-commerce, c'était la version, ce qu'on a entendu parler un petit peu partout sur les réseaux, le dropshipping. Voilà, pour moi, c'était ça. Et c'était un métier où on ne pouvait pas gagner sa vie, et que ça pouvait être très compliqué. Voilà, c'est l'image que j'avais du e-commerce. Donc, moi, j'ai appris ça il y a à peu près deux mois. Alors, maintenant, mon parcours, j'ai vraiment fait des études d'audiovisuel au départ. J'ai été dans un parcours, on va dire, classique. J'ai fait une école d'ingénieur. Voilà, donc, je suis venu dans le département de la Charente-Marête pour mes études. Je n'ai surtout pas voulu en partir, parce que c'est une région qui est absolument magnifique. Je ne vais pas vous citer tout ce qui s'y passe, mais on a l'île de l'Héron, l'île d'Or, etc., qui m'ont permis de découvrir un petit peu les bords de mer et pouvoir y vivre correctement. Et je n'ai pas voulu partir sur Paris, parce que l'audiovisuel, il n'y a que sur Paris où on peut en vivre et y travailler. Surtout que les chaînes de la TNT sont arrivées à l'époque et ont cassé tout l'audiovisuel. Donc, j'ai dû me rediriger vers un métier que je ne connaissais pas trop et qui était le commerce pour sans le « i » devant. Et donc, j'ai vendu des fenêtres dans des sociétés, je n'aimerais pas, mais voilà, des fenêtres et des portails et des compagnies qui m'ont mis un petit peu le pied à être prié de la vente. Ça m'a permis de découvrir ce que c'était que la vente. Et ensuite, je suis parti dans une grande distribution, une société qui s'appelle Danone. Et j'ai travaillé comme simple, on va dire, employé au départ, où je faisais un peu de remplissage de rayons parce qu'il a fallu rebondir. Et je suis sorti directeur des ventes du groupe, mais de région. Et donc, on est venu me chercher. J'ai été chez British & American Tobacco, où là, ensuite, j'ai travaillé dans le tabac, donc dans la direction commerciale du tabac. Et je ne me suis pas forcément plus, je ne me suis pas retrouvé dans les objectifs. C'est des mots que j'ai un petit peu de mal aujourd'hui à maîtriser et je n'aime pas trop ce mot-là. Donc, effectivement, je suis parti. J'ai fait du marchand de biens entre les deux. Donc, j'ai investi beaucoup dans l'immobilier. J'ai fait du marchand de biens immobilier, donc achats-reventes sur la rénovation. Et j'ai eu un accident qui a fait que sur un chantier où je n'ai pas pu continuer, heureusement, mon activité. Et donc, pour garder ce pied à l'étrier de la vente immobilière, je suis rentré chez IAD. Donc, IAD qui est une entreprise aujourd'hui d'agent immobilier, un réseau qui permet d'être agent immobilier à son compte. Et là, j'en suis arrivé là puisque j'ai commencé le e-commerce il y a deux mois. Ok. Alors, juste petite précision. Non, ce ne sont pas des agents immobiliers, mais des conseillers immobiliers. Des conseillers immobiliers. Mais les gens, conseillers, agents, c'est un petit peu la même chose. Oui, mais légalement, ce n'est pas pareil. Légalement, effectivement, ce n'est pas la même chose. On est des conseillers immobiliers avant tout, des managers immobiliers. Et encore, ça a changé, parce que maintenant, ça ne s'est pas déchée. Ah, d'accord. Je suis encore chez IAD pour peu de temps, puisque j'ai une transition où je termine mon travail parce que je veux partir proprement. Et donc, je suis gestionnaire d'équipe aussi, manager d'équipe. Et donc, je veux que les équipes puissent avoir une transition qui soit bien faite avec un successeur qui prendra le relais, on va dire, très, très prochainement. Sachant que j'ai plein temps, quasiment aujourd'hui, 80-90% sur du e-commerce. Ok. Ça fait combien de temps que tu étais chez IAD ? Je suis rentré en 2017 chez IAD. 2017, ok. Donc, ça fait 7 ans, quasiment. 8 ans, quasiment. Ça fait 8 ans que je suis rentré chez IAD. 8e année. Est-ce que… Et tu ne faisais que du IAD ? Ce n'était pas un business sur le côté ou quoi que ce soit ? C'était un business à plein temps parce que c'est un vrai métier aussi. Maintenant, il y a un marché qui est là. On le subit comme beaucoup en ce moment. Le marché des mobiliers, il est ce qu'il est. Il est très compliqué. Depuis le Covid, on a très bien travaillé. Aujourd'hui, le gouvernement et la politique a fait que c'est très compliqué au niveau des ventes. On a du mal à vendre et les équipes aussi. Et effectivement, ça se dégrade très fortement. Le futur n'est pas serein, loin de là. Et c'est pour ça qu'il faut rebondir et il faut se remettre en question. Et puis, il faut réagir. Chose que j'ai faite il y a quelques semaines. Et donc, aujourd'hui, je ne regrette aucunement de mes choix. Mais effectivement, c'est des décisions qui sont difficiles à prendre parce qu'on a des familles. C'est des changements de vie qui sont radicaux. On a comme tout le monde, on a des maisons, on a des crédits, il faut payer. Et à la fin du mois, il faut que ça tombe. Voilà. Exactement. Aujourd'hui, je suis déjà un investisseur, on va dire, un chef d'entreprise depuis longtemps. J'ai toujours été chef d'entreprise, à part quand j'étais salarié chez Danone, ma petite chaîne avec un tobacco. Là, on était sur des postes de cave, donc c'était différent. Mais effectivement, j'ai toujours été entrepreneur et ça ne m'a pas fait peur de me lancer. Aujourd'hui, pour pouvoir récolter, il faut investir. Donc, un chef d'entreprise qui n'investit pas, n'est pas un chef d'entreprise. Il ne peut pas arriver aujourd'hui, en claquant des doigts, disons, voilà, j'ai une entreprise et ça tourne. C'est un business, il faut le monter, il faut le créer, il faut le peaufiner, il faut le faire vivre. Tout simplement. Donc, ça se fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Laurent. Est-ce que tu pourrais nous dire à peu près c'est quoi les décisions et les choses qui font qu'aujourd'hui, un conseiller immobilier de chez IAD ou d'une autre marque, d'un autre réseau, fait que vous vendez moins, fait que ça devient de plus en plus compliqué, ce fait qu'on doit potentiellement trouver d'autres sources de revenus ou peut-être se diriger vers autre chose, tout simplement. C'est quoi pour toi, en fait, qui a fait ce petit déclic, en fait, de passer d'agent IAD, enfin, de conseiller IAD à e-commerce 100% ? Le cheminement n'a pas été si simple que ça parce qu'au départ, j'ai envie de dire, on a extrêmement bien travaillé avec ce qu'il s'est fait. On a eu le Covid. Le Covid, en fait, a apporté beaucoup, beaucoup de choses positives. En tout cas, sur le secteur où moi, je suis, sur la côte, on a eu beaucoup de Parisiens, on a eu beaucoup de Lyonnais, beaucoup de Lillois qui sont venus habiter sur la côte, qui ont acheté énormément et le marché de l'immobilier a explosé, on a pris 40%, ce qui est absolument monstrueux. Mais le souci étant, c'est que là, on a eu un effet soufflé. Donc, le soufflé, il est redescendu et il est redescendu beaucoup plus bas que ce qu'il n'était, tout en sachant que le marché immobilier français est tombé avec les directives qui ont été faites du gouvernement et aussi les taux des crédits qui ont monté, toute une conjoncture qui a fait que le compte d'usure aussi qui est un peu compliqué pour les primo-occédants, plus de co-zéro pour le primo-occédant non plus pour l'achat. Donc, tout ça, ça a été une conjoncture qui a fait que l'immobilier est tombé. Les constructeurs, aujourd'hui, pareil, ne vendent plus le terrain, ils ne vendent plus une maison. On va dire qu'un tiers, aujourd'hui, ferment la porte. C'est compliqué. Les agents immobiliers et les conseillers immobiliers, on dit conseillers immobiliers, ce qui est aussi. Les conseillers, également, sont dans le rouge pour la plupart. Malgré qu'on puisse avoir un réseau comme Le Bras, parce qu'on est là depuis quelques années et qu'on soit aussi des managers, c'est-à-dire que dans les réseaux, on fait aussi de la vente, mais aussi du management. On a des équipes et des récurrences financières qui tombent tous les mois sur les ventes de nos filioles. C'est un système qui permet d'avoir, on ne dira pas le mot, mais ça ne l'est pas, mais effectivement, c'est un système qui permet d'avoir des récurrences sur ces filioles et on peut être à plusieurs niveaux. Donc, en ayant plusieurs niveaux, on peut avoir une rémunération qui peut être constante, mais quand vous ne vous vendez pas, vous avez une récurrence de vos filioles, mais si vos filioles ne vendent pas non plus, vous n'avez plus rien. Aujourd'hui, je ne dis pas qu'on n'a plus rien, on a une chute de marché qui est d'environ 20% ou 25% sur le national. Nous, sur la Côte, on est plutôt sur les 70%. Donc, 70% de chute de marché sur son secteur et sur le côtier, c'est énorme et c'est des secteurs aujourd'hui qui sont très compliqués à travailler puisque les parisiens viennent de chez nous ou beaucoup moins. Et effectivement, la conjoncture fait que c'est un petit peu compliqué. Donc, 20% au niveau du national, au niveau de chute de marché, j'ai envie de dire, on peut arriver à vivre, mais 70%, ça devient très, très compliqué sachant qu'il y a peu de ventes qui se font. Il y a des mandats, si on arrive à trouver des mandats, on arrive à trouver de quoi vendre, mais on n'arrive pas à les vendre. Donc, le marché n'arrive pas à tomber. Sur nos secteurs, on n'arrive pas à modifier les prix, à essayer d'avoir des prix qui sont plus en corrélation avec le produit du marché aujourd'hui parce que les vendeurs sont un petit peu gourmands, en charope maritime en tout cas, et ça, c'est un petit peu compliqué. Donc, c'était une décision qui a été longue à prendre parce qu'il fallait trouver autre chose, parce que le milieu du salariat, quand on est salarié dans une entreprise, pour moi, c'est compliqué. Je n'en ai pas forcément l'envie et quand on était chef d'entreprise longtemps, avoir quelqu'un au-dessus, ce n'est pas forcément évident. Et effectivement, j'aime bien travailler seul. J'aime bien travailler en équipe, mais en équipe seule. C'est-à-dire que partager les choses, c'est génial, mais aller au bureau tous les matins à 9h, quitter à 18h le soir, ça, je ne peux pas. Il faut qu'il y ait des choses nouvelles, il faut qu'il y ait des choses qui donnent envie, qui donnent la motivation. Et ma motivation à moi aujourd'hui, c'est de pouvoir développer. Donc, j'ai besoin de développer des choses, de ne pas forcément faire toujours la même chose. Et avoir un côté un petit peu créatif, un côté business, c'est de gagner tout ça. C'est ce qui m'a poussé dans le e-commerce aujourd'hui parce que je ne savais pas ce que c'était il y a deux mois, très clairement. J'en ai entendu parler comme tout le monde avec des pubs qu'on peut avoir sur du YouTube, sur du Facebook, sur de l'Insta, entre deux vidéos ridicules qu'on est en train de regarder les soirs parce qu'on ne sait pas quoi faire. Donc, on a des petites pubs qui arrivent et effectivement, ça a titillé. Alors bon, vous avez souvent des pubs gagnées 3 000 euros par mois en tapant sur trois clics. Voilà, on regarde, on dit, allez, une arnaque de plus. Et puis, il y a deux, trois pubs qui sont peut-être un peu différentes qui, à un moment donné, ils se disent, tiens, on va aller regarder. Et une pub, elle dit, bon, on va sur le site, on regarde, ouais, pourquoi pas, c'est dans le coin de la tête. Et puis, on en voit une deuxième, ça remet un petit coup dans le coin de la tête. Ça reprend un peu plus le coin de la tête et ça devient une moitié de tête. Et puis, au fur et à mesure, on se dit, tiens, on va s'y intéresser un peu plus parce que j'ai vu deux, trois autres personnes qui ont parlé dans une soirée, moi je fais ça. Depuis peu de temps, j'essaie de me lancer là-dedans. Voilà, on s'y intéresse et je me suis intéressé de très, très près, il y a vraiment deux moyens. Et là, effectivement, quand j'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube et les premières vidéos, effectivement, c'était pas avec la petite petite clave, c'était vraiment les vidéos d'un certain monsieur, je n'aimerais pas, mais voilà, son prononcé Alain, mais j'en aurais pas plus loin. Olivier Alain, moi je n'ai aucun problème à le citer, il fait du très bon travail sur ta publicité et puis regarde, il t'a permis, il t'a permis de te, enfin, je pense qu'il fait du, 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 de très bonnes publicités qui attirent les gens. Ensuite, après, soit vous convertissez chez lui, soit vous convertissez et vous vous renseignez chez d'autres formateurs, il y a Julien de Zay TV, il y a Sébastien Liberté Digitale, il y a moi, il y en a, il y en a encore plein d'autres, d'accord ? Et en tout cas, il a eu le mérite de t'appâter avec ses vidéos et ensuite à toi de faire ton petit parcours et de te renseigner à droite à gauche. Donc ça, c'est très 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 bien. Avant qu'on arrive sur toute cette partie-là, j'aimerais que si tu es d'accord, pour vraiment faire comprendre aux gens dans quelle mentalité tu es, donc moi je sais très bien que, dans quelle situation tu te trouves, dans quelle motivation tu es, dans quel mindset tu as envie de tout défoncer, mais j'aimerais qu'on essaie de le faire partager un petit peu aux gens, et si tu es d'accord, est-ce que tu peux, sans rentrer dans les gros détails, mais dire à peu près comment as-tu gagné avec ton activité de conseiller immobilier IAD et de manager, c'était quoi, bronze, or ? Or. Or. Et donc à peu près des revenus que tu as décidé de couper complet, parce que comme tu me l'as dit, et que je n'arrive toujours pas à comprendre, mais tu commences à comprendre le personnage Laurent maintenant, tu n'as pas décidé de faire Amazon FBA en parallèle d'IAD, mais d'y aller vraiment franco, et donc de passer de X milliers d'euros à potentiellement 0 euro, et de faire la transition, voilà, donc si tu es d'accord, j'aime assez la transparence sur cette chaîne, si tu es d'accord de partager à peu près ce que tu as fait, ce que tu as envie d'arrêter. Alors oui, on va remonter un petit peu en arrière, parce qu'effectivement, si on doit parler un peu de rémunération, la rémunération, elle n'était pas au même niveau il y a deux ans ou trois ans qu'aujourd'hui. Donc il y a trois ans, je ne me posais même pas la question de me dire je vais partir de chez IAD pour faire autre chose, puisque je gagnais correctement ma vie, même très bien ma vie pour d'autres, ça peut même faire peur des chiffres comme cela, mais on est sur des salaires qui avoisinaient entre 6 000 et 10 000 euros, on va dire, en moyenne par mois, net, voilà, c'est des salaires qui sont confortables, ce n'est pas riche, il ne faut pas se... mais c'est des salaires qui sont confortables, qui permettent de vivre, de voyager, d'avoir une belle maison, d'avoir des loisirs, d'avoir tout ce qu'on a envie de se payer à des frais corrects, on ne roule pas avec des Porsche et des Ferrari, il ne faut pas non plus voler la face. Maintenant, ça c'était... plus maintenant, c'est plus de l'électrique, donc... Ah non, tu peux vérifier. Justement, on va en parler juste après, donc tu as été un gros, gros, gros salaire et tu m'as dit que... Moi, en tout cas, je t'ai conseillé un petit peu de faire la transition tout doucement, le temps que ça fasse l'effet vase communiquant, mais toi, tu m'as dit, non, ce n'est pas comme ça que je fonctionne. Alors, ce n'est pas que ce n'est pas comme ça que je fonctionne, c'est qu'aujourd'hui, pour faire... pour avoir une paye, il faut faire des ventes. Sachant que je ne suis pas salarié, en tant que chef d'entreprise, si tu ne vends pas, derrière, tu n'as pas de chiffres, donc tu n'as pas de salaire. Et aujourd'hui, on n'arrive plus à vendre. On est rendu au point, je n'ai pas fait de vente depuis quasiment cinq mois chez IAD. Voilà, quatre mois. Donc, quatre mois, c'est quatre mois sans chiffres. C'est des charges qui tombent tous les mois. Et donc, effectivement, à un moment donné, il faut faire quelque chose, il faut réagir. Moi, je suis arrivé au point, on est à un point pour moi qui a le non-retour dans l'immobilier, ça c'est une certitude, mais je suis sur un point zéro au chiffre d'affaires. Donc, je suis presque zéro puisque j'ai ce qui s'appelle des récurrences de mes filles qui aujourd'hui, j'ai encore des équipes chez IAD qui me permettent d'avoir une récurrence qui n'est pas stable parce qu'eux aussi ont du mal. J'ai certains dans certains secteurs qui travaillent bien, donc ça me permet d'avoir un petit peu d'argent pour pouvoir manger. Mais voilà, ce n'est pas ça qui fait tourner la boutique, entre guillemets. Et là, oui, on est rendu sur des revenus qui sont quand même extrêmement faibles. Je suis de l'ordre, enfin pour moi, extrêmement faible par rapport à mon train de vie. Attention, j'entends bien. Pour certains, ça pourrait choquer de dire, voilà, j'ai 1 200, il y a 3 200, 1 500 euros aujourd'hui. Il y en a qui vont dire, ben oui, je ne gagne pas ça tous les mois. Aujourd'hui, j'ai un train de vie qui n'est pas sur 1 500 euros. J'ai 1 300 euros de crédit immobilier, voilà, juste sur ma maison et je ne parle pas d'investissement que j'ai à droite à gauche. Donc effectivement, moi, 1 300 euros, ça ne me suffit pas pour manger. Oui, parce que justement, tu as d'autres investissements à côté. J'ai d'autres investissements, j'ai investi dans de l'immobilier aussi, j'ai des CELI, voilà, j'ai aussi de la location meublée professionnelle, j'ai aussi des mobilhomes, j'ai une autre acte de gestion locative de mobilhomes aussi et que je souhaiterais laisser tomber et aussi revendre l'activité pour me consacrer à 100% sur le e-commerce, en tout cas, pas sur le e-commerce en général, mais au moins sur Amazon SBA, on parlera peut-être pourquoi Amazon et pourquoi en SBA aussi. Et effectivement, oui. Justement, c'est une transition toute faite, j'ai envie de te dire, pourquoi Amazon, mais tu as un petit peu répondu avec la publicité de notre ami Olivier Alain, est-ce que c'est vraiment ça qui t'a donné le déclic ou pourquoi est-ce que tu n'es pas parti, je ne sais pas, des business, il y en a quand même un million à faire, pourquoi celui-là n'est pas, je ne sais pas moi, pourquoi pas du dropshipping comme peut le faire Yomi Denzel, pourquoi est-ce que tu n'as pas fait de, je ne sais strictement rien, d'autres business un petit peu, pourquoi Amazon SBA ? Pourquoi ? C'est relativement simple, il faut chercher un petit peu, en tant que chef d'entreprise, on fait un business plan avant de se lancer, on ne fait pas n'importe quoi, on ne se lance pas en disant, il y a du vent au sud-ouest et puis on y va, il faut regarder un petit peu ce que fait Amazon par rapport aux autres et comment Amazon est placé, je savais que c'était un mastodonte, comme beaucoup, on savait que c'est des gros vendeurs, que c'est une grosse plateforme, qui est très implantée en France, maintenant je n'avais pas de chiffres, donc je voulais savoir un petit peu, Amazon, il y avait d'autres plateformes, il y a eBay aussi qui est une grosse plateforme, il y a des mots, plateformes comme Vinted, qui n'a pas tout fait ma activité, mais aujourd'hui qui commence à émerger un petit peu, il y a Leboncoin, on peut faire de la vente aussi, après, mais c'est différent, il y a beaucoup de choses qui sont là, mais il faut savoir qu'Amazon représente plus de 70% de parts de marché aujourd'hui sur l'ensemble des plateformes. Mon souhait de travailler avec Amazon, c'est 70% de parts de marché, c'est uniquement pour ça, puisque effectivement, quand le reste se partage les 30% du gâteau, il ne reste pas grand chose. Donc quand on peut pouvoir gagner sa vie et travailler avec des volumes, travailler, on va parler après, avec du private label, on a des outils, on a un accompagnement, on a pas mal de choses sur Amazon qu'on ne peut pas forcément avoir ailleurs. eBay peut travailler aussi en private label, mais ça va être complètement différent. Voilà, aujourd'hui, Amazon est très adapté à ce système. En private label, c'est sûr que les gens ne connaissent pas c'est un peu du chinois, mais on va parler peut-être après, mais il y a plusieurs façons de pouvoir travailler sur Amazon, plusieurs façons de travailler sur d'autres plateformes. Moi, c'est celle qui me convient aujourd'hui par rapport à la formation que j'ai reçue, parce qu'on a fait ta formation. J'ai choisi ta formation et pas celle d'un autre, et il y a beaucoup de raisons à ça, dans le sens où les premières vidéos, pourquoi, il y a une transition toute faite aussi, mais effectivement, oui, à départ, comme j'ai dit, j'ai lu les vidéos de cet Alain que je ne connais pas, je ne suis pas là pour critiquer quoi que ce soit, mais ces vidéos ont été vraiment, pour moi, un peu difficiles à assimiler, et je ne me suis pas reconnu en lui, et cette manière de vendre m'horripile un peu, pour être franc, et je n'aime pas cette directive de franc-parler et de durcir le ton, d'obliger les gens à le suivre, si c'est quelque chose où je ne me retrouve pas. Donc, j'avais besoin de quelqu'un qui ait d'empathie, j'avais besoin de quelqu'un qui soit capable de répondre aux questions, qui ne soit pas là pour faire de l'usine à gaz. Ce monsieur Alain, c'est une usine à gaz, je pense qu'il va avoir énormément d'élèves, je pense qu'aujourd'hui, il fonctionne bien et je lui souhaite le meilleur pour la suite. Moi, je ne me suis pas retrouvé là-dedans, j'avais besoin d'un accompagnement un peu plus personnalisé, un accompagnement où je me retrouve et avec des vraies compétences et quelqu'un qui fait le job qui n'est pas juste un chef d'entreprise de formateur aujourd'hui qui vend de la formation pour vendre de la formation parce qu'aujourd'hui, ce monsieur, je ne sais pas s'il a le temps de vendre des produits et je ne sais pas s'il est encore sur le marché aujourd'hui. Il a une grosse, grosse usine qui fait des séminaires, il a mis des séminaires, il fait beaucoup de choses dans cette optique-là. La grosse usine, ce n'est pas mon truc. Moi, je préfère quelque chose de plus simple, plus personnalisé mais qui va plus dans le détail et qui va être vraiment complet et à voir derrière quand on a des questions où on a quelqu'un en face et ça, c'est super important. C'est le plus important pour moi parce que tu as toujours été là depuis le départ et comme tu me l'as dit plusieurs fois, je prends beaucoup de temps mais que tu faisais avec plaisir parce que j'avais beaucoup de questions, je suis quelqu'un de très motivé et je ne fais pas semblant. maintenant, effectivement, il y a des questions qui se posent quand on essaie d'avancer des fois vite et qu'on a peu de recul. Ça peut déstabiliser un petit peu sur des côtés techniques, sur des côtés un petit peu stratégiques aussi parce qu'il y a quand même des euros qui sont engagés. On investit de l'argent pour pouvoir vendre mais il faut que c'est sûr, c'est sûr. Après, pour rebondir, je pense que on ne va pas critiquer ou quoi que ce soit et je pense que Olivier a fait son travail de formateur et il a peut-être 10, 15, 20 fois plus d'élèves que moi ou que d'autres formateurs et aucun souci. C'est aussi pour ça que j'ai pris le parti pris de... Tu vois, il y a quelque chose qui me dérange un petit peu c'est que moi, ma formation, elle a 20 euros sur Udemy, peut-être même moins cher parce que c'est Udemy qui gère le pricing et tu m'as dit que tu l'avais payé 11 balles, toi. Donc voilà. Je vais savoir si ce n'était pas une armac. Je dis plus de marques sur rien. C'est possible. Après, encore une fois, l'idée, ce n'est pas de comparer toutes les formations entre elles parce qu'il y a toujours des plus, des moins, quoi que ce soit. L'idée, c'est de prendre le formateur qui vous semble le plus en adéquation avec vos valeurs et avec votre façon d'étudier. Il y en a qui ont besoin des coups de pied au cul, ils iront voir Olivier Alain. Il y en a qui ont besoin de formateurs qui sont un peu plus à l'écoute. Ce sera peut-être moi. Il y a quelqu'un qui a envie peut-être de s'expatrier donc il ira plutôt voir Julien Dosaï TV. Moi, je n'y connais rien en expatriation. Je suis bien en France et j'y resterai toute ma vie. Donc voilà, c'est chacun voit midi à sa porte et choisit en fait le formateur qui lui convient le mieux. Donc voilà. Après, je sais que la partie support elle est quand même un peu plus. En tout cas, moi, je n'ai personne qui fait mon support à ma place. C'est moi qui le gère. Malgré qu'on soit quasiment maintenant 700 membres dans la formation, c'est moi qui fais le support. On échange quasiment régulièrement toi et moi sur quasiment quotidiennement sur ton business et je sais qu'en tout cas, ça apporte beaucoup de valeur aux personnes. Est-ce que justement, on peut un petit peu parler de ton prêt à mettre label et de ton projet Amazon FBA ? Est-ce que, parce qu'à la base, tu étais venu avec une idée un peu ambitieuse dans une niche un petit peu complexe, j'ai envie de te dire, et est-ce que tu peux nous en parler quelques minutes ? Oui, effectivement, parce que quand on commence la formation, et même avant de commencer cette formation, puisqu'en fait, pour revenir un petit peu en amont, je me suis intéressé à une niche qui s'appelle le solaire, le solaire pour tout, mais surtout pour les maisons, puisqu'aujourd'hui, c'est, on va dire, quelque chose qui est un petit peu en vogue, beaucoup s'équipent sans savoir ce qu'ils achètent, sans savoir comment ça va fonctionner, sans savoir ce qu'ils vont récolter derrière, juste avec des publicités, économiser 50% ou 80% de votre capture d'électricité, et comme tout le monde, je me suis intéressé un petit peu à ça, je me suis dit, oui, parce que j'ai une maison qui est quand même énergivore, c'est une maison passive, etc., mais quand même piscine, dans un même temps qui tourne, quand on a un forage, ça tourne aussi, il y a une maison qui est assez grande, ça consomme de l'énergie, et je m'y suis vraiment intéressé, et je suis tombé sur beaucoup d'articles qui ont fait que ce qu'ils vendaient en France, en fait, était complètement à l'ouest de ce que leur est fallu pour pouvoir faire des vraies économies, puisqu'il y a un réel problème aujourd'hui sur le solaire de formation, les gens, aujourd'hui, les installateurs ne sont pas formés, et je ne vais pas vous dire qu'ils montent n'importe quoi, mais c'est un petit peu ça quand même, dans le sens où on met des panneaux, on met des micros du leurre derrière, et en rond de la poule, ça fait des économies, malheureusement, ce n'est pas vrai. Donc, j'en connais un qui est touché par ça, voilà, on ne va pas le nommer. Mais qu'on rentre dans le détail, clairement, encore une fois, il y a la transparence sur cette chaîne et de l'Ager, donc quand on a fait notre coaching gratuit qui est inclus dans la formation d'une demi-heure qui a duré peut-être deux ou trois heures avec toi, on a échangé et en fait, moi, j'ai installé 20 panneaux solaires sur mon toit. Je suis passé par EDF ENR, c'était en 2022, en août 2022 qu'on a installé, août 2023, pardon, qu'on a installé ça, août 2023, et donc, 20 panneaux solaires, ça m'a coûté quasiment 30 000 balles et je t'avoue que je suis plus ou moins déçu. Et donc, du coup, là, tu m'as annoncé plein de trucs, on a regardé mes factures, on a regardé le matériel que j'avais, on a installé deux ou trois bidouilles pour deux ou trois gadgets pour vraiment, je dis gadgets parce que ça m'a coûté 50 balles et que derrière, je sais exactement combien je consomme d'électricité en live, en direct. On devrait mettre chez lui dans toutes les maisons. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Pour moi, c'est la référence et ça m'a coûté 50 euros, ça m'a pris une heure et demie de l'installer avec toi et c'était terminé. Je pense, pourtant, j'étais passé par EDF-ENR justement pour ne pas avoir ce côté arnaque. Je me suis passé avec le bon français de base qui a son installation de Wi-Fi et Box chez Orange qui passe par EDF-ENR. Tu vois le truc ? Oui, mais ça, ça ne veut plus rien dire. C'est que EDF, fournisseur d'énergie d'EDF. Aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire. EDF, c'était français électricité de France. Tout le monde était chez EDF il y a 40 ans et ce n'était même pas normal de ne pas être chez EDF il y a 40 ans. Aujourd'hui, EDF représente un dixième de la part du gâteau. il y a encore les personnes âgées la plupart du temps qui sont chez EDF ou les gens qui sont classés dans le système d'un petit peu sécurité et se dire on ne sait jamais je préfère être chez EDF. Et effectivement, moi c'est mon cas. Mais EDF-ENR c'est la même chose. Il y a des installateurs il y en a partout mais ils font tous la même chose. On ne va pas rentrer dans les détails de la technique. On ne va pas rentrer dans les détails mais en gros tu viens avec un coaching débutant où tu ne connais rien du tout à Amazon tu ne connais rien du tout au e-commerce si ce n'est d'être consommateur sur la plateforme Amazon ou sur d'autres marketplaces je pense. Et à part ça il n'y a pas grand chose. Mais quand même un peu importateur j'ai eu des j'ai eu des prémices il y a quelques mois maintenant d'un an où justement quand j'ai appris que la plupart des vendeurs de solaire on faisait n'importe quoi je me suis très près je me suis auto-formé parce que ça m'a passionné je me suis dit comment aujourd'hui avoir une maison qui soit quasiment j'ai dit bien quasiment autonome parce que l'autonomie totale et complète ce n'est pas possible mais quasiment autonome en énergie avec des systèmes de stockage avec des panneaux solaires sans en avoir 20 sur un toit puisque aujourd'hui moi j'en ai que 16 et j'alimente quand même deux véhicules électriques et je roule complètement voilà donc ça on enfonce un petit peu plus au couteau mais effectivement avec du stockage avec des choses qui ne sont pas forcément vendues en France aujourd'hui parce que c'est méconnu des professionnels et je me suis dit je vais essayer de monter mon propre système et j'ai été le chercher et j'ai été le chercher en Chine voilà et là il a fallu faire en fait comme du e-commerce et c'est du e-commerce c'est à dire aujourd'hui aller se renseigner chez un fournisseur aller faire des devis avec des fournisseurs chinois donc en anglais bien évidemment puisque le chinois je ne le maîtrise absolument pas je connais trois mots de chinois comme beaucoup et encore les trois il faut savoir les prononcer mais effectivement j'ai commandé mes panneaux en Chine ça a été une vraie aventure parce que voilà il faut commander en le détail non plus mais avoir un humo d'hori pour pouvoir être un portateur il a fallu trouver un transitaire il a fallu voilà on parle de frais de déloignage etc donc il y a beaucoup de choses qui font qu'avant que ça arrive en France il y a beaucoup de cheminement et ça se fait les normes CE comment ? les normes CE les normes Rho les normes CE les normes NF voilà il y a tout ça qui fait que il y a beaucoup plus que ça il y a les normes EN après derrière parce que dans l'électricité on ne va pas rentrer mais il y en a il y en a une dizaine voilà parce que ce qui fait que quand un circuit se coupe qui ne doit pas pouvoir être alimenté voilà donc les panneaux ne doivent pas alimenter une maison quand il y a une coupeur de courant en général moi j'aimerais rebondir un petit peu sur ce que tu viens de dire c'est que encore une fois comme un bon français de base je me dis qu'en France on est les kings on a les meilleurs produits on a les meilleurs chercheurs on a les meilleurs hôpitaux on est les kings du monde mais en fait ça c'était vrai il y a 20, 30 voire 40 ans et encore voilà on est dans un pays civilisé d'accord mais pourtant pourtant on a quand même enfin dès que tu voyages un petit peu et ça moi je voyage pas assez pour m'en rendre compte mais dès que tu voyages un petit peu tu te rends compte que la France elle est quand même loin 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 derrière certains pays et il y a des raisons il y a des raisons mais encore une fois je pense que toute la partie et tu l'as dit tout à l'heure tu l'as mentionné pourquoi est-ce qu'on reste chez EDF de base c'est soit les vieux parce qu'ils n'ont pas envie de changer ou soit pour le côté sécuritaire et en fait moi clairement ça me ferait flipper et je le dis régulièrement d'acheter des produits électriques électroniques en Chine parce que surtout des panneaux solaires ou surtout des batteries ou d'autres produits comme tu vas pouvoir vendre sur ton private label dans l'univers de l'énergie solaire parce que clairement en fait c'est des produits coûteux et tu te dis en fait que dans l'imaginaire des gens et tu peux demander à n'importe qui autour de toi la plupart te diront Chine égal babiole de merde genre AliExpress qui coûte 20 centimes et voilà et ça vient de qui ça ? il faut remonter à la source elle est très simple la source tout ça on ne va pas rentrer dans je ne vais pas donner d'avis politique mais c'est de la politique voilà on a un problème de politiciens en France qui ferment le marché il faut juste revenir il y a moins de 10 ans il y a moins de 10 ans il y avait encore ce qu'il s'appelait un dumping le dumping sur les produits solaires les panneaux solaires il était pseudo quasiment interdit de commander les panneaux solaires en Chine il y a 10 ans de ça si on en commandait on payait trois fois le prix donc ce n'était pas intéressant donc effectivement les panneaux solaires étant pas producteurs d'un panneau solaire aujourd'hui c'est enrique qui est de la silice la matière première d'une cellule c'est de la silice et le silicium aujourd'hui les sources de silicium elles sont où ? elles sont en Chine elles sont au Vietnam et elles sont en Inde donc aujourd'hui quand on dit qu'on a des panneaux français c'est faux c'est un panneau qui est assemblé en France et qui est vendu en France avec des produits qui ont été commandés en Chine en Inde en Vietnam ou vous voulez mais pas en France et donc effectivement ce dumping a fait qu'aujourd'hui c'est un dumping politique qui a fait que la France est très en retard je vais vous prendre un exemple concret qui date de moins d'un an Elon Musk est venu voir notre cher président monsieur Macron pour proposer ses services de pouvoir implanter du solaire et sa boîte Tesla avec un Powerwall Tesla avec la fameuse batterie qui rend les gens autonomes en électricité et Macron a dit non c'est pas pour tout de suite on n'est pas prêt voilà et ça ça s'appelle comment ? ça s'appelle un lobbying c'est du lobbying puisque qu'est-ce qui va se passer si demain tout le monde s'équipe avec des batteries et bien les fournisseurs d'énergie vont tomber ni plus ni moins pourquoi aujourd'hui on ne veut pas de voiture électrique on peut ou on essaie de la maîtriser parce que le carburant et les taxes et bien d'ailleurs ça va tomber aussi savoir qu'aujourd'hui moi je roule là là sur ce point je ne suis pas trop d'accord sur le premier point je suis d'accord avec toi sur le deuxième je ne suis pas trop d'accord parce qu'on est quand même assez bombardé de publicité de voiture électrique et de même si tu vas dans un garage ou dans une concession c'est quasiment impossible d'acheter une voiture thermique donc pour la voiture électrique je ne suis pas forcément d'accord avec toi est-ce qu'on est prêt pour la voiture électrique ? non clairement je veux dire chez moi là il y a trois stations de bandes de recharge pardon la moitié sont cassées la moitié sont en panne il faut peut-être attendre deux heures pour recharger ta bagnole donc clairement on n'est absolument pas prêt à avoir 60 millions de français qui ont une voiture électrique sans compter que ceux qui sont dans des HLM sans compter qu'ils sont dans des bâtiments où tu n'as pas la possibilité de charger ta voiture chez toi dans ton garage ça reste je pense un énorme problème et comme tu le dis c'est du lobbying parce que encore une fois ça je suis d'accord avec toi qu'on pourrait faire 10 fois plus s'il n'y avait pas 10 fois plus et surtout 10 fois mieux si on n'avait pas toute cette partie lobbying je pense donc pour ça je suis d'accord avec toi donc ouais monsieur monsieur Elon Musk c'est pas quelqu'un que j'apprécie puisque ça je le connais pas non plus mais voilà il a des idées qui sont un petit peu un petit peu bizarres pour moi mais ça reste quand même un entrepreneur et un vrai entrepreneur et aujourd'hui c'est quelqu'un qui a fait que les réseaux électriques ont pu évoluer aux Etats-Unis et que les gens ont pu s'équiper avec son matériel il y a d'autres matériels aussi mais aujourd'hui au niveau des énergies ils ont des énergies propres ils ont des énergies renouvelables et ils peuvent rouler on va dire quasiment gratuitement se chauffer gratuitement pour les gens qui sont équipés de solaire et de batterie Tesla voilà maintenant il faut savoir qu'il n'y a pas que Tesla c'est un exemple mais les Chinois sont extrêmement forts et même je dirais plus forts aujourd'hui que Tesla dans le système énergétique à savoir que les premières marques aujourd'hui qui sont vendues en Chine n'exportent pas ou peu vers l'Europe puisqu'ils n'ont même pas de quoi fournir au Japon et en Chine donc aujourd'hui ils disent d'abord chez nous et les autres on verra après voilà on leur parle du marché français au jour d'aujourd'hui ça ne les intéresse même pas donc c'est pour ça qu'aujourd'hui ils n'ont pas essayé de pouvoir grappiller un petit peu et arriver chez nous il y a du solaire mais on est à toute petite mesure par rapport à Shanghai par exemple qui aujourd'hui les immeubles les immeubles qui font 200 mètres de hauteur sont totalement étonnements en énergie on en est là sur la Chine on en est loin sur la France donc en fait ça c'était donc en fait ça c'était ta première expérience entre guillemets de private label c'est à dire que tu as contacté donc tu t'es vraiment beaucoup intéressé au monde du solaire tu as voulu t'équiper toi personnellement donc c'était une problématique personnelle et tu as cherché du coup des solutions parce que tu as trouvé que enfin tu as cherché et du coup trouvé que les solutions franco-françaises ou les marques pseudo-françaises n'étaient pas assez qualitatives tu m'avais parlé de batteries qui peuvent prendre feu parce que c'était de la mauvaise qualité enfin c'était pas les bons composants à l'intérieur etc. donc du coup tu as trouvé un fournisseur en Chine tu l'as trouvé tu as demandé une cotation tu as fait importer tout ça en France et tu l'as installé dans ta maison exactement donc j'ai l'installation qui fonctionne extrêmement bien à la maison ça fait maintenant un an j'ai un an de recul et effectivement j'ai une moyenne de 30 euros d'électricité par mois 30 euros 30 euros par mois c'est sur l'année entre 30 et 40 allez on va dire c'est 32 des fois 33 allez on va dire 35 euros pour être rond par mois d'électricité en alimentant une maison 180 m2 une piscine et deux véhicules et une piscine deux voitures électriques voilà et une piscine qui est chauffée avec une coupe à chaleur t'as besoin de combien de m2 ça fait 180 voilà donc mais t'as dû investir 50 000 euros non alors moi j'ai eu des prix de revient c'est à dire qu'on va pas parler de prix de revente sur un prix de revient on est sur des investissements qui sont de l'ordre de 7 à 8 000 euros 7 à 8 000 euros c'est à dire pour avoir une quasi autonomie quasi autonomie qui est à la maison donc effectivement c'est pas le prix qu'on pourra avoir après derrière parce qu'il y aura des marges c'est un maître mot aujourd'hui dans les commerces c'est la marge maintenant effectivement l'entreprise doit vivre on doit payer les charges donc 7 à 8 000 euros effectivement il va se transformer en peut-être 25 000 30 000 euros au bout puisque il y a de l'URSSAF voilà donc là c'est un prix on va dire net c'est un prix d'achat ce prix d'achat il va être majoré par tous les frais qui vont être annexes dessus la marge l'entreprise et effectivement on peut avoir une autonomie aux alentours peut-être de 25 000 euros on peut avoir une autonomie qui va pouvoir permettre aller moins de 50 euros par mois sûr parce qu'après ça dépend là tu parles d'une maison de 180 m2 avec des bâtures électriques dans 50 euros une maison de 90 m2 j'ai envie de dire elle va être autonome à 100% rapidement moi aujourd'hui je consommateur d'électricité au quotidien et même quand il fait couvert ou qu'il pleut j'ai quand même de la production aujourd'hui parce qu'il y a des panneaux solaires de qualité il y a des systèmes de qualité qui permettent de pouvoir convertir correctement et avoir des roupertes et redonner cette énergie directement dans la maison tout en ne redonnant rien à l'extérieur ça c'est important aussi parce que la plupart des gens ont des systèmes sur les toits et redonnent 80% de leur production gratuitement aux voisins et que le voisin va payer en plus je trouve ça absolument buesque pour pas en termes techniques je plaide coupable encore une fois c'est moi et on peut pas être bon partout d'accord 97-98% j'absorbe 98% de ma production et quand je suis plein au niveau de mes batteries que j'ai pas besoin de l'énergie les systèmes se calment se mettent un peu en sommeil et s'usent donc vont durer beaucoup plus longtemps dans le temps au lieu d'avoir des systèmes qui produisent plein pot plein badin toute la journée d'équipe du soleil voilà donc moi j'avais tout ce système là avant de parler e-commerce avant de vouloir rentrer dans l'e-commerce et effectivement quand j'ai lié l'idée du solaire au e-commerce je me suis dit là il y a une niche c'est un terme qu'on utilise dans l'e-commerce et effectivement je me suis dit c'est une niche qui est exploité qui est non exploité aujourd'hui ou très peu puisque on voit ce qu'on voit sur Amazon aujourd'hui vous avez des petits panneaux solaires pour alimenter les bateaux participer à l'alimentation des bateaux on va avoir 2-3 petits panneaux solaires avec des convertisseurs de ce vol qui vont permettre d'aménager un petit peu d'électricité sur des systèmes non autonomes donc c'est pas des solutions solaires voilà tout en sachant que je vous permets de citer la niche du solaire parce qu'effectivement pour y aller il faut s'y connaître on ne peut pas se lancer exactement c'est pour ça que j'ai voulu faire cette interview avec toi et surtout de partager ta niche qui est assez rare quand même en général mais c'est parce que en fait tu t'y connais tellement depuis des années des années moi si je devais tu vois encore une fois j'ai mis 30 000 balles bon tu m'as dit que c'était de la qualité ce qu'ils m'ont mis mais il y a quand même des choses à en voir et c'est ce qu'on est exactement en train de faire ensemble par contre moi si je devais lancer j'y connais strictement rien donc en fait même si je suis très bon sur le e-commerce sur Amazon FBA et tout ce que tu veux si je n'ai aucune connaissance du produit je suis désolé mais ça ne fonctionnera pas autant que quelqu'un qui s'y connaît vraiment donc en fait il faut avoir vraiment la double compétence et tu ne peux pas lancer des niches comme ça sur n'importe quel domaine parce que c'est surtout pour te dire si pour vendre des tasses enfin je veux dire il n'y aura pas de problématique pour vendre des petits gadgets il n'y a pas vraiment de problématique moi quand j'ai lancé mes produits de barbe j'étais premièrement utilisateur de mes propres produits mais j'ai aussi bouffé énormément de contenu sur comment tu t'entretiens ta barbe comment est-ce que tu fais pousser la barbe pour certaines problématiques comment est-ce que tu fais pour bien l'entretenir j'ai vraiment quand même bouffé beaucoup de contenu et du coup ça m'a quand même permis d'acquérir une connaissance entre guillemets qui te permet d'aller un petit peu plus loin que juste celui qui achète un produit sur Alibaba et qui le revend sur Amazon avec ses 20 ou 30 pourcentages de commission oui mais là il y a un concept différent dans le sens où ces vendeurs-là c'est des vendeurs éphémères c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est des produits qui vont tourner 2 mois, 3 mois, 6 mois et puis au bout de 6 mois ça va s'éteindre parce que ils n'ont pas travaillé en amont les besoins parce que chaque private label ça va être d'abord un business plan ça va être l'étude de marché savoir à qui ça va correspondre pourquoi pour qui comment les prix voilà et ce que tu viens de dire tu t'es renseigné toi aussi sur comment t'ailler la barbe les longueurs etc tu as fait un minimum de choses et il y a beaucoup de vendeurs qui voient juste un produit qui commandent sur Alibaba qui balancent ça sur Amazon on a fait un private label ben magnifique j'ai gagné 3000 euros et puis après c'est fini et le boulot il l'a fait pour deux mois donc ça pour moi c'est pas du travail serein c'est pas du bon boulot et si on veut vraiment réussir il faut travailler une niche il faut vraiment travailler un produit qui va sortir de l'ordinaire on va lui apporter quelque chose on va lui mettre son contrat de personnel on va le modifier parce que prendre un produit existant c'est pas forcément la meilleure des solutions parce que sinon tout le monde peut le faire donc ça peut être changer une couleur ça peut être apporter une forme ça peut être plein de choses différentes adaptées par rapport à un pays parce qu'on peut avoir des besoins sur la France qui sont pas les mêmes que sur la Chine on peut apporter plein de choses et ce qui fait que derrière le produit va être complètement différent et adapté à un marché qui va être différent aussi qui peut être un marché européen et on peut le développer après derrière sur Amazon et le vend sur Amazon et là ça peut être un produit qui peut durer des années qui peut même durer la vie suivant les besoins de chacun et si on l'a bien étudié au préalable avec un bon business plan au départ voilà donc ça c'est la première des choses ça fait partie du travail du chef d'entreprise et la chef d'entreprise c'est aussi il faut réfléchir un petit peu avant de faire tout et n'importe quoi mais c'est surtout avoir une bonne formation au départ puisque moi je vais être très honnête et très franc malgré mon expérience professionnelle que j'estime être pas ou pas être un débutant dans le milieu des affaires sans ta formation j'en serais pas là et je me serais pas lancé parce que c'est pas possible c'est impossible quand on voit l'évolution de ce que j'ai fait en deux mois voilà je suis une autre personne depuis il y a deux mois je suis clairement une autre personne j'ai énormément appris parce que le contenu est quand même extrêmement dense il faut me le rappeler voilà moi pour l'avoir fait quasiment entièrement parce qu'il y a quelques postes que j'ai pas encore fait parce que je suis pas encore dedans mais ouais c'est extrêmement dense il y a beaucoup beaucoup de travail parce qu'il y a rien qui fonctionne sans travail donc c'est c'est de la formation il faut apprendre le métier celui qui dit souvent le matin ça revient pas comme ça mais effectivement après sincèrement Laurent ça fait vraiment très plaisir et je te ferai ton virement très bientôt pour tout ce que tu viens de me dire non 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 mais sans 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 plaisanterie aucune je pense qu'avec encore une fois une autre formation tu aurais été dans la même capacité à faire le le job si ce n'est que et ça c'est une supposition de ma part mais j'en suis persuadé à 99% c'est surtout l'accompagnement qu'on fait toi et moi depuis quasiment un mois et demi deux mois maintenant qui a vraiment été game changer pour toi je pense parce que même si tu as suivi et je vois les stats sur Udemy qui regarde la formation et qui regarde pas c'est vraiment en fait même si tu peux apporter la meilleure formation du monde si tu la suis si voilà il y a toujours chaque niche est différente chaque cas est différent chaque vendeur est différent chaque personne a sa personnalité son expérience qui n'est pas la même et en fait si tu as fait une formation préenregistrée comme je l'ai fait comme d'autres formateurs le font mais que derrière il n'y a pas d'accompagnement en fait tu peux louper des choses il y a toujours en fait ce côté un petit peu personnalisé qui qui doit s'adapter en fonction du vendeur Amazon ou de la personne que tu accompagnes toi tu as été manager IAD je pense qu'il n'y a pas deux personnes qui sont identiques parce qu'il n'y a pas deux personnages qui sont identiques parce que tu as des façons d'apprendre tu as des façons tu as les objectifs aussi qui sont différents il y en a qui vont simplement vouloir un petit complément de revenu il y en a qui vont vouloir vendre pour 50 millions de chiffres d'affaires donc il y a différentes façons d'apprendre il y a différentes façons de prendre sous son aile et malheureusement dans une formation assez filmée pré-enregistrée tu n'as pas ce côté d'échange en fait tu ne peux pas savoir exactement c'est quoi tes problématiques etc donc je pense que c'est surtout cette partie là qui a fait que à l'heure d'aujourd'hui en fait et c'est la transition qu'on va essayer de faire tout doucement et bien on a laissé un petit peu de côté ton private label on l'a mis en parallèle j'ai envie de te dire en parallèle et je t'ai conseillé de partir sur de l'online arbitrage dans un premier temps pour commencer à faire tes premières ventes premièrement pour débloquer des marques et des catégories deuxièmement troisièmement pour donner des bons indicateurs à Amazon seller central histoire de te faire confiance ensuite surtout sur une niche comme le solaire je pense que c'est pas n'importe qui qui peut vendre ça sur le seller central mis à part le côté budget mis à part le côté connaissance Amazon il faut que tu lui prouves qu'il peut te faire confiance parce que c'est l'image de marque d'Amazon qui va être impactée les clients ils ont strictement rien à faire de Laurent eux ils achètent sur Amazon si ça marche pas c'est Amazon qui rend de la merde pour faire simple dans 80% des cas c'est comme ça que ça fonctionne donc ce que je t'ai conseillé c'est d'aller venir tout doucement faire de l'anarbitrage et du coup qu'est-ce que tu as fait ? alors qu'est-ce que j'ai fait ? je suis parti un petit peu tous azimuts de par mes expériences passées parce que effectivement au départ ce que tu conseilles et j'ai trouvé ça bien parce que pour mettre le pied à l'étrier pour un débutant c'est d'aller chez les destockers alors là sur le retail arbitrage c'est-à-dire physiquement on va dans un magasin et on va chercher éventuellement des produits à vendre sur lesquels on pourrait réaliser une petite marge et les vendre en ligne directement sur Amazon ce qui est un très bon début qui peut mettre le pied à l'étrier maintenant il faut se dire que c'est de plus en plus compliqué je trouve ça c'est un avis personnel de pouvoir démarrer sur ces systèmes-là sans avoir de systèmes qui vont être automatisés c'est-à-dire que si on ne connaît pas le directeur du magasin et qu'on n'a pas ses passe-droit et qu'on ne peut pas dire ben voilà on va travailler sur des stocks chaque arrivage tu les mets de côté machin compagnie si on est tout nouveau fraîchement arrivé dans le marché c'est compliqué de trouver des produits à vendre même chez des magasins comme Nose Stockomanie actions et compagnie ça reste relativement compliqué j'ai réussi j'ai trouvé 2-3 petites choses mais je sais que aujourd'hui c'est les produits on va dire formateurs pour moi qui me permettent de pouvoir avancer avec le système connaître le système parce que c'est bien beau d'avoir fait la formation mais maintenant il faut passer à la pratique je suis passé à la pratique et j'ai envoyé quelques produits voilà effectivement c'est rentré chez Amazon et voilà c'est pas les produits qui ont la plus de demandes aujourd'hui je sais que c'est vraiment on va dire des produits pédagogiques pour moi voilà c'est des produits qui me permettent d'avancer et de pouvoir après faire des choses de plus grande ampleur voilà j'ai démarré avec ça et ensuite je me suis dit bon oui attends si je vais me permettre de te couper parce que j'aimerais rebondir sur ce que tu viens de dire premièrement le retail arbitrage donc aller en magasin et acheter des produits pour le revendre en ligne sur Amazon ou sur d'autres marketplaces ce n'est pas scalable c'est à dire que ce n'est pas automatisable c'est à dire que vous vous allez devoir automatiquement vous rendre dans des magasins etc etc donc ça peut freiner certaines personnes et je comprends que ça peut être un boulot assez assez chiant à faire assez chronophage et surtout sur lesquels et bien on peut s'épuiser quand même assez rapidement parce que c'est quand même assez difficile de trouver des super marges et des super produits j'invite tout le monde à regarder l'interview de Galax je mets le lien ici ou ici je ne sais pas où il va se trouver mais quelque part autour de cette vidéo parce que Galax fait ça depuis quand même plusieurs années maintenant c'est un spécialiste mais et il génère des beaux chiffres d'affaires par contre c'est un métier à part mais la chose qu'il faut bien prendre en compte c'est que ce n'est pas parce que que vous allez une fois dans un magasin Nose, Tokomani ou Action ou Auchan ou Carcour ou ce que vous voulez que vous scannez et qu'il n'y a rien que la plupart du temps il n'y a rien le problème c'est qu'il y a des arrivages le problème c'est que le truc c'est qu'il y a des arrivages il y a des promos il y a des prix il y a des catégories il y a des bloqués il y a des choses quand même à savoir et ça c'est un métier en particulier si vous y allez une fois que vous scannez que vous dites que vous scannez encore une fois je pense que la plupart des gens qui font ça ne scannent que 1% ou 5% du magasin et pas la totalité du magasin et du coup ça pose problème et ensuite ils disent ça fonctionne pas j'ai rien trouvé etc oui mais le problème c'est que encore une fois si je fais la vidange de ma voiture ça va me prendre 15h elle sera mal faite et derrière je peux dire aussi ça marche pas de faire sa mécanique soit même etc que c'est de la merde etc c'est des métiers qu'il faut constamment il faut pratiquer tout simplement pour y arriver je pense donc voilà mais je suis d'accord avec toi que c'est pas du tout automatisable et que c'est pas du tout scalable et c'est pour ça qu'on a décidé ensemble en fonction encore une fois de ta situation de ce que tu aimes et de ce que t'as envie de faire de partir plutôt sur du online arbitrage c'est ça c'est quoi le online arbitrage je renie pas le retail arbitrage parce que c'est une belle expérience aussi et effectivement ça permet bon déjà de sortir de sa grotte parce qu'il faut oublier qu'on travaille beaucoup sur l'ordinateur mais aussi c'est important dans le sens où et tu en as parlé on a des restrictions entre nouveaux vendeurs sur Amazon et ces restrictions ne nous permettent pas de vendre tout et n'importe quoi et de vendre toutes les marques et justement les marques c'est compliqué et donc des marques qui vont être à petit prix ou des marques qui sont pas forcément très connues ou moins connues que des marques que je peux éviter voilà si on prend du Samsung si on prend du Apple des choses comme ça c'est des marques qui sont restreintes dès le départ pour les nouveaux vendeurs faut pas rêver on n'a pas le droit de les vendre il y a des petites techniques pour y arriver mais effectivement quand on est nouveau c'est un petit peu compliqué donc il faut aller dans ces magasins là pour scanner un maximum et surprise d'un seul coup on demande de faire sauter la restriction et c'est accepté parce que c'est une marque qui n'est pas forcément connue et là effectivement ça devient un gain un peu parce que il y en a une qui a sauté une restriction qui a sauté on va faire le voisin et ainsi de suite et chez Stoccomanie c'était un magasin j'ai fait sauter une dizaine une dizaine de marques alors sur des gels douche le petit Marseillais par exemple des marques comme ça des marques qui sont inconnues au bataillon mais qui ont quand même une restriction et j'ai réussi à les faire sauter et du coup j'ai pu acheter un produit j'avais reçu une restriction sur un produit chez eux et le fait c'est que en mettant le pied à l'étrier en faisant sauter certaines restrictions ça amène d'autres restrictions qui vont sauter en fait si vous ne faites rien dès le départ il ne se passera rien par la suite il faut que ça c'est ce que je dis c'est ce que je dis tout le temps en fait c'est que merci de partager ça parce qu'en fait les gens se disent ok ben je ne peux pas vendre du Lego ou du Dope ou du je ne sais pas quelle autre marque que tu peux trouver ils se disent bon ben voilà c'est fini mais non mais en fait c'est comme dans un jeu vidéo tu n'affrontes pas le boss final tout de suite d'abord tu as les petits méchants tu as les petits monstres ensuite tu montes Crescendo et le déblocage de catégories et encore une fois c'est simplement une histoire de confiance tu ne peux pas aller tout de suite parler au directeur tu dois d'abord parler à la secrétaire et si elle te met des blocages il faut essayer de débloquer par des systèmes par des hacks par des contournements ou parce que tu lui as fait un super sourire elle te débloque ça dépend en fait il n'y a vraiment aucune il faut comprendre que en tout cas moi je n'ai jamais compris le fait qu'une catégorie est bloquée chez toi ou chez un autre vendeur elle est débloquée et le même compte etc le même compte vendeur le même compte en termes de de périodicité donc vous avez ouvert vous le même compte en fait toi tu ne vas pas avoir les mêmes restrictions que l'autre et inversement etc et donc en fait le but du jeu et c'est exactement ce qu'on a fait ensemble c'est parce que je savais très bien c'est obligatoire que te laisser vendre des panneaux solaires ou des batteries ou des autres produits technologiques ou électriques Amazon il va dire Coco d'abord tu vas me vendre des couches culottes avant d'aller vendre des trucs électroniques donc et ça je le savais pertinemment et on est 700 dans l'information je reçois cette question tous les jours toutes les heures quasiment où des personnes me disent ah ouais mais là ça va pas là ça va pas ouais mais je veux vendre des produits des trucs hallucinants et je dis mais comment ce petit comment ce petit comment ce petit et si vous n'arrivez pas à vous mettre ça dans la tête sincèrement je pense que vous allez vous épuiser et que dans 3, 4, 5, 6 mois vous allez dire Amazon FBS ça marche pas c'est de la merde c'est nul à chier on a juste voulu essayer de me vendre une formation pour voilà mais au final c'est impossible de gagner de la thune sur Amazon donc encore une fois et je le répète à tout le monde l'idée c'est de commencer petit de débloquer petit à petit les paliers les catégories les marques une fois qu'elle est débloquée elle est débloquée et c'est acquis pour toute la durée de vie de ton compte c'est leur centrale et ça c'est vraiment cool c'est vraiment enfin c'est pas du travail pour rien encore une fois c'est step by step qu'il faut faire le truc et tu te prends pas la tête t'y vas tout doucement crescendo donc du coup tu as débloqué une catégorie et ensuite par toi même tu as vu que c'était beaucoup plus simple d'aller débloquer d'autres choses ou du moins ça se débloquait automatiquement sans devoir fournir des factures et toutes les preuves qui existent c'est ça parce que après pour avoir été dans un magasin de chaussures pour ma femme moi je savais pas quoi faire pendant qu'elle choisissait ses chaussures donc j'ai pris une boîte de chaussures et j'ai commencé à scanner les marques et effectivement là j'ai débloqué des marques comme Chevignon des marques comme Timberland alors j'ai pas eu Nike j'ai pas eu Adidas mais effectivement c'est les grosses marques qui finiront par tomber quand j'en aurais eu 2-3 autres ou 4 autres ou 5 autres qui vont être crescendo dans leur cote c'est exactement la même chose dans la nouvelle technologie voilà aujourd'hui je suis dans du Xiaomi mais pour en parler c'est un petit peu à part mais aujourd'hui tout ce qu'il y a Apple les produits Samsung et Apple voilà c'est je peux s'y dérouiller pendant tout ce mois c'est compliqué justement je voudrais qu'on parlait un petit peu de Xiaomi ou de Xiaomi je sais pas comment on prononce ce truc là parce que tu as trouvé ça je pense que c'est ton expérience de directeur commercial chez Danone qui t'a permis d'avoir cette cette niaque et cette compétence d'aller chercher des grossiges d'aller chercher des fournisseurs de rentrer de casser les barrières et des filtres qu'on pourrait mettre à un nouveau vendeur un débutant d'accord et tu as trouvé un super grossiste un super fournisseur qui te permettait d'avoir quasiment des grosses marques électroniques comme Apple comme Xiaomi comme plein d'autres marques etc. et donc du coup tu t'es dit donc tu as reçu le catalogue dis moi si je me trompe et n'hésite pas à me couper elle t'a envoyé son fichier Excel avec toute la ligne il y avait combien de lignes sur son fichier Excel ? je sais plus honnêtement mais il y avait je sais pas 200 lignes 300 lignes 200 lignes donc une ligne c'est un produit donc une référence un code N et du coup tu es tombé sur un produit de la marque Xiaomi tu as validé tes marges on les a validés ensemble etc. du coup tu as passé sans mon accord 91 unités de commande et encore parce qu'il y en avait d'autres qui étaient vendues parce qu'en fait pareil les fournisseurs ils fonctionnent avec arrivage donc à la base il y en avait 200 moi j'étais parti pour commander les 200 pièces et heureusement il n'y aurait plus de regrets aujourd'hui mais j'étais parti pour commander les 200 pièces entre le moment où j'ai réellement passé commande et la phase de réflexion et puis tout ce qui s'est passé il en restait plus que 91 voilà donc j'ai commandé les 91 bien évidemment pour un montant combien ? de combien ? le montant oui en global avec la livraison chez moi puisque je crois les étiquettes donc c'est arrivé à la maison 1755 euros je crois de mémoire donc 1750 euros d'un seul produit 91 unités d'un produit Xiaomi des batteries externes de téléphone 18 watts 20 000 ampères voilà ok est-ce que tu peux dire en gros moi ce que je t'ai dit t'as rayé malade non t'as été plus soft mais ça voulait dire ça je dis pas ça je le pense peut-être mais je le dis c'est une erreur de débutant oui et non mais c'est pas forcément une erreur c'en est une quand même mais c'en est pas une à la fois le fait est que moi j'ai toujours été habitué à travailler quand j'étais conclée pour les centrales il fallait envoyer des volumes commander des volumes faire de la marge faire du chiffre et avoir de la trésor voilà c'était les maîtres mots aujourd'hui d'une entreprise classique alors que ça soit Danone ou la nôtre c'est la même chose c'est l'énergie de la guerre c'est ce qui reste au bout et qui fait qu'il y a des bénéfices et qu'on peut payer tout le monde et voilà et le souci étant c'est que pour moi dire commander 90 batteries ou 200 batteries c'est rien c'est rien moi j'avais l'habitude de commander 500 000 pièces à l'époque donc 500 000 c'est pour moi quand on en dit 91 bon c'est sûr 1700 euros c'est une somme mais effectivement je trouvais ça pas si énorme que ça en ayant calculé mes marges etc c'était quelque chose de tout à fait normal un produit qui devait sortir normalement où il y a de la demande je ne voyais pas de soucis là-dessus le seul problème et ce qui s'est passé c'est quand on a une restriction de la marque Xiaomi sur Amazon et qu'on est nouveau vendeur là c'est compliqué donc on nous demande une facture excuse-moi alors attends je voudrais juste qu'on revienne deux secondes en arrière on avait on était déjà au courant que la marque Xiaomi était une marque à restriction oui mais on le savait ça il n'y a pas de soucis mais moi je t'ai dit fais attention parce que la facture de ton grossiste la facture de ton fournisseur risque potentiellement et ça encore une fois ce n'est pas exact à 100% à chaque fois d'accord mais là quand on n'est pas sûr je préfère toujours être le plus prudent possible ok et quand tu mets 1700 balles enfin presque 2000 balles sur la table en espérant que la facture passe c'est toujours délicat c'est pas délicat dans certains cas encore une fois si t'es Danone 2000 balles on s'en a rien à foutre pas de soucis mais je sais très bien et je sais par expérience parce que j'en ai aidé quand même quelques-uns avant toi et tu ne seras pas le dernier enfin j'espère que ça peut entre guillemets stresser un minimum d'avoir commandé pour 2000 balles et de ne pas pouvoir les vendre surtout que là on parle de 91 batteries donc c'est des batteries de c'est quoi des batteries de téléphone c'est ça donc des batteries voilà je ne pense pas que tu as 91 téléphones à la maison donc du coup qu'est-ce qu'on en fait et du coup moi je t'ai dit tu n'aurais peut-être pas dû commencer par cette commande là on aurait dû faire autrement et finalement Amazon n'a pas voulu prendre en considération la facture de ton fournisseur et ne t'a pas débloqué la marque Xiaomi c'est ça et donc 91 batteries en stock chez toi à la maison ton fournisseur en panique tu lui as demandé d'annuler la commande elle t'a dit non merci monsieur le virement est effectué allez vous faire foutre en gros elle a dit très gentiment parce qu'elle veut continuer à travailler avec moi je parle de la c'est la directe de la société qui pense sauver qui exactement et donc effectivement c'est un petit peu compliqué de remettre sur ses pas maintenant moi j'étais confiant dans le sens où une restriction aujourd'hui on peut entre guillemets je mets les grands guillemets à ça la faire sauter en fournissant une facture officielle de 10 produits minimum d'achat de la marque donc ayant 91 je sais pas ce que tu avais voilà 91 produits officiels de la marque ce sont des produits qui sont les mêmes qui sont vendus en France et dans toute l'Europe c'est des produits avec le même packaging partout avec le même codéant partout je me suis dit bon voilà c'est une facture officielle c'est un revendeur officiel qui avait une licence donc ayant les licences je me suis dit il n'y a aucun problème là-dessus il est sûrement dans le listing non plus Amazon parce qu'ils n'étaient pas le seul aujourd'hui à me fournir chez eux quand même parce qu'heureusement sinon ils ne seraient plus là et effectivement il y a sûrement d'autres vendeurs via Amazon en France ou en Europe qui se fournissent chez eux et qui revendent maintenant j'ai mis cette facture-là ça m'a été refusé à trois reprises ils m'ont carrément bloqué la totalité de la marque le Xeomi en me disant d'appeler le support pour pouvoir aller plus loin dans la démarche c'est-à-dire je ne pouvais plus représenter de facture il fallait que je me justifie comme un avocat pour pouvoir reprendre contact avec Amazon pour pouvoir revendre cette marque et l'idée a été que tu m'as conseillé et je te remercie encore aujourd'hui d'aller voir sur le site directement de la marque la marque Xeomi Xiaomi comme on dit et de commander 10 produits identiques pour faire sauter le verrou ça pouvait éventuellement donc faire sauter cette restriction qui m'aurait permis de vendre la marque Xiaomi maintenant c'est compliqué aussi parce que sur le site Xiaomi on ne peut commander que de produits donc voilà pour la petite parenthèse donc très compliqué il a fallu que je fasse une ouverture de compte officiel professionnel avec eux là il a fallu montrer pas de blanche c'était compliqué pareil un directeur commercial au téléphone pourquoi comment les volumes qu'est-ce que vous voulez faire avec etc et donc renseigner le pédigré le capiste de la société tout ce qui va bien et donc là ils ont accepté de m'ouvrir le compte par chance j'ai commandé Tissagato ils sont repartis chez Amazon depuis mais j'ai commandé Tissagato Xiaomi c'était le moins cher du site et j'ai présenté cette facture au support d'Amazon parce qu'il fallait contacter le support pour pouvoir aller plus loin dans les marches et au bout de deux jours ils m'ont répondu comme quoi ils acceptaient du coup de faire sauter la restriction Xiaomi et Eureka les portes sont ouvertes et j'ai pu donc presque en catastrophe parce qu'il fallait aller très vite parce que je voulais aller très vite pour envoyer mes batteries et c'est vrai que travailler un peu dans la nuit coller les étiquettes emballées et le lendemain matin tout était parti chez Amazon donc elles sont chez Amazon aujourd'hui elles sont en vente elles ne sont pas encore montées dans les stocks mais ça va arriver sous peu et effectivement c'est rentré en bon ordre grâce à tes conseils et je te remercie encore grandement parce que sinon je serais encore bloqué ça sert aussi à ça un accompagnement parce que sans accompagnement j'aurais été dans le mur une fois de plus et effectivement ça aurait été un frein pour pouvoir continuer à vendre sur Amazon et peut-être que j'aurais dit pour moi c'est pour pas grand monde en fait il ne faut quand même pas se le cacher il y a du monde sur Amazon on n'est pas tout seul je pense que démarrer en 2018 2019 voire 2020 c'était plus facile qu'aujourd'hui différent mais plus facile mais il y a encore énormément énormément de place et je le vois au quotidien maintenant puisque je suis dans le travail du private label donc je fais du retail online parce que je veux rentrer du cash tout de suite parce que ça c'est du cash qui rentre immédiatement donc effectivement il faut y aller il faut trouver les fournisseurs il faut prendre son téléphone il faut parler un petit peu en blesse ça aide pas mal maintenant il y a des traducteurs qui y aident aussi par mail ça fonctionne on peut y arriver de toutes les manières qu'on le souhaite moi je suis plus dans le contact physique donc effectivement je demande à parler tout de suite à les dirigeants et ça ouvre plus vite les portes parce que le cacher j'ai l'expérience de ça aussi donc c'est vrai que j'ai ouvert des portes que peut-être d'autres ont mis beaucoup plus de temps à ouvrir ou différemment là je suis mon troisième gros fournisseur j'en ai encore un ce matin et encore un hier voilà et donc effectivement je continue là-dedans il y a toutes commandes qui partent et ça avance très fortement maintenant pour moi c'est pas une solution pérenne dans le temps de travailler et ça je ne parle que pour moi de travailler du retail online puisque effectivement tu l'as dit tu l'as précisé tout à l'heure c'est pas escalable et aujourd'hui c'est pas une entreprise qu'on peut scaler non plus dans le sens où c'est pas une entreprise qu'on peut revendre c'est pas une entreprise qui prend de la valeur on a un fonds de commerce mais ça s'arrête là revendre un fonds de commerce Amazon ça n'a pas de valeur maintenant si on a du private label et qu'on a des marques et qu'on fait du chiffre avec ces marques effectivement l'entreprise est escalable et on peut évoluer mais c'est aussi une autre manière de travailler mais je pense qui est financièrement beaucoup plus rentable après c'est un avis perso je vais mettre ce qu'il faut pour qu'elle soit plus rentable aussi dans le sens où commander des produits et les revends les marques sont de plus en plus faibles moi c'est ce que je peux ce que je peux remarquer c'est qu'on a des marques qui sont quand même pas non plus bien rebolantes par rapport au private label où là on peut acheter à des prix qui sont convenables si on travaille bien sa négociation son prix au départ et qu'on arrive à bien mettre ses marques dessus comme il faut et qu'on revend à un prix correct en ayant bien étudié le marché on peut très très bien gagner sa vie même faire je pense des fortunes encore aujourd'hui la porte est grande ouverte tous ceux qui disent que les niches sont saturées c'est entièrement faux mais faux de chez faux moi les idées j'en ai 12 par jour après il y a des logiciels qui nous permettent de pouvoir travailler ces niches de pouvoir les faire évoluer et les transformer parce que le mot transformer est aussi important on n'est pas là pour copier le voisin dire lui il a fait ça ça me paraît bien je vais le copier donc il faut être un petit peu inventif il faut travailler derrière et c'est du goulot voilà c'est du goulot parce qu'il n'y a rien qui tombe du ciel celui qui dit que demain il va faire 100 000 euros de chiffres suite à la formation c'est faux même avec la meilleure expérience du monde c'est faux ça peut grandir vite bien mais maintenant il faut savoir écouter c'est quelque chose qui est là j'aurais peut-être dû écouter un petit peu plus les conseils au départ mais j'ai envie de dire c'est un mal pour un bien voilà c'est un mal pour un bien mais effectivement pour quelqu'un qui n'a pas l'expérience que j'ai aujourd'hui du business ça aurait pu être beaucoup plus compliqué moi je pense que tu as finalement bien fait de ne pas forcément m'écouter parce que de temps en temps il faut forcer les choses tu vois je suis toujours très prudent parce que en fait ça n'est pas mon argent parce que c'est ton pognon à toi et que si j'ai pas envie de faire une erreur et que tu me dis Jérôme c'est de ta faute qu'on a commandé 2000 balles chez mon fournisseur chez mon grossiste et qu'on n'arrive pas à débloquer malgré qu'on a une facture en bonne et due forme parce que la facture elle était en bonne et due forme tu me l'as envoyé je l'ai vérifié il y a tout qui était dans les guidelines d'Amazon et pourtant on t'a pas validé cette facture à 2000 et on t'a validé une facture à combien là c'était tes petits sacs ? donc tu fais une commande chez un grossiste officiel à 1700 balles 91 pièces on te débloque pas tu fais une facture de 89 euros sur le site officiel de chez Xiaomi on te débloque le truc donc moi entre guillemets c'est ce que je dis tout le temps aux gens c'est que avant de faire des grosses commandes il faut toujours être sûr que la marque ou la catégorie soit débloquée et un des meilleurs moyens de faire ça c'est d'y aller petit et parce qu'encore une fois si tu as 91, 2000 balles 3000, 5000 ou 10 000 euros de matos de marchandises qui sont chez toi dans ton salon dans ta cave ou dans ton garage et que ta femme elle te dit débarrasse moi de cette merde rapidement ça peut engendrer des prises de décision qui te font faire des erreurs d'accord ? donc encore une fois si c'était moi enfin moi mon conseil c'était d'y aller prudemment parce que ce n'est pas mon pognon toi tu as pris cette décision et on a trouvé des solutions il y a toujours des solutions il y a toujours 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 des solutions même tes 91 batteries on aurait pu les revendre sur les bons coins on aurait pu les revendre ailleurs ça n'aurait pas débloqué la catégorie et la marque Xiaomi pourquoi on a fait ça aussi c'est parce que toi ton private label va être dans le solaire ça va être des batteries ça va être des produits technologiques donc j'ai pris la décision enfin on a pris la décision de partir sur et tu as trouvé un grossiste de de produits technologiques mais encore une fois ce n'est pas ce que je consomme ce que je conseille pardon à tout le monde une des meilleures façons de débloquer la marque Lego par exemple c'est d'aller sur le site Lego de commander 10 pièces d'un petit porte-clés qui vaut 4 balles ça vous fait 50 euros d'investissement vous avez une facture du site officiel de Lego et vous débloquez 99% enfin tous les gens à qui j'ai conseillé ça ça a réussi demain si vous le faites et que ça ne marche pas trouvez une autre solution trouvez un autre système trouvez un autre fournisseur trouvez un autre voilà mais je veux dire si Lego eux-mêmes enfin si la facture de Lego du site Lego n'est pas autorisée ça va être quand même un peu compliqué voilà si vous voulez débloquer la marque Nike vous allez dans un magasin Nike vous achetez 10 paires de Nike ou 10 caleçons Nike ou 10 je ne sais pas quoi et normalement en théorie le moins cher ça suffit voilà vous achetez le moins alors le problème et ça il faut le souligner je pense parce qu'encore une fois la transparence est de mise est-ce que tu vas faire du pognon sur tes 10 sacs que tu as acheté ah non je vais rentrer dans mes frais quand même si je les vends au prix je vais les mettre parce que pour l'instant je les ai mis à 19,90 donc avec les marges les frais Amazon et compagnie je vais gagner même pas je vais peut-être même perdre un euro je crois voilà si je les monte un petit peu je vais voir comment ça commence à partir mais si je vois j'en vends un ou deux je peux les monter un petit peu puisque au jour d'aujourd'hui la buybox bon si je la prends à 19,90 c'est bon mais elle est à 20,90 donc encore j'ai un petit peu de marge dessus tout en sachant que pour l'instant j'ai pas la buybox dessus donc les produits sont juste ok exactement mais l'idée encore une fois c'est que même si vous perdez alors encore une fois vous n'allez pas perdre 500 balles ou je sais pas combien l'idée c'est simplement de débloquer des catégories et que même si vous êtes break-even et que vous êtes à zéro sur ce petit acte de déblocage on s'en fout parce que derrière si vous tombez sur une pépite ou qu'on n'allait pas débloquer et d'aller dépenser d'argent sur toutes les catégories sur lesquelles vous savez que vous n'allez pas retrouver des produits à vendre ou quoi que ce soit d'accord mais toi tu sais très bien que tu vas encore vendre du Xiaomi et donc du coup tu as essayé par tous les moyens et on a trouvé une solution pour aller débloquer cette solution là l'autre chose que je voudrais qu'on discute vite fait c'est que du coup c'est la semaine dernière tu as envoyé tes batteries donc tes 91 batteries en stock Amazon FBA donc tu les as envoyées de chez toi vers les entrepôts d'Amazon et la chose rigolote c'est qu'ils n'ont même pas encore réceptionné ton stock ton stock n'est même pas encore mis en ligne qui est disponible physiquement en fait que pourtant tu as déjà fait des ventes oui effectivement ça c'était vraiment un peu bizarre mais c'est parti le jeudi le jeudi dernier chez Amazon vendredi UPS est venu chez toi voilà jeudi je trouve ça assez énorme aussi puisque programmer un enlèvement à la maison on peut tout faire de la maison c'est juste magique parce qu'on a une boutique de la maison on a une boutique on ne paye pas de pas de porte on ne paye pas d'électricité on ne paye pas de loyer et on peut vendre beaucoup plus qu'une boutique voilà et on n'a pas et surtout c'est que tu as atteint 60 millions de consommateurs français depuis ton salon je n'aime pas c'est pas 60 millions c'est des centaines de millions puisque tu prends l'Europe sur l'Europe aujourd'hui j'ai vendu deux batteries en France mais sur les stats on peut voir qui aujourd'hui consulte la page et la majorité c'est UK c'est Amazon UK c'est pas la France alors je n'ai pas vendu sur Amazon UK mais apparemment j'ai trois annonces qui sont sur Amazon UK donc c'est marqué sur les stats dessus il y a trois annonces sur la batterie qui tournent sur Amazon UK donc je ne serai pas entre guillemets à l'abri de faire une vente après sur l'entreprise voilà parce que les annonces mais encore une fois c'est la rapidité à laquelle on est capable de faire des ventes sur Amazon et ça surprend toujours et moi ça me surprend en 2015 quand j'ai mis mes produits sur mes produits de barbe sur Amazon donc c'était mon private label j'ai fait mes ventes en 48 heures ou 40 ou 72 heures mes premières ventes là tu te dis oh putain il y a un truc et c'est juste extraordinaire mais encore une fois il suffit de mettre le bon produit au bon prix voilà sur la bonne marque ou sur le bon endroit ok et ça se vend tout seul si on fait le parallèle avec IAD si tu as la même baraque dans une rue ou dans une région ou dans un lotissement complètement différent c'est pas le même prix c'est pas le même c'est pas la même rapidité d'aller vendre parce qu'il n'y a pas la même demande donc c'est exactement la même chose et si vous mettez le même monte un site Shopify avec tes batteries Xiaomi et tu les mets au même prix je peux te dire que tu peux attendre parce que là t'as pas fait de publicité t'as pas fait de PPC rien du tout mais non parce que j'ai fait une copie de fiche je suis rentré sur une fiche existante et donc effectivement le retail online c'est quand on déverrouille les catégories effectivement ça nous permet de pouvoir rentrer sur une fiche existante où il y a déjà eu de la pub au préalable où il y a peut-être déjà de la pub en cours c'est possible aussi avec des avis et des choses j'ai déjà mis l'avis sur la fiche donc les gens ils vont en toute confiance ils vont chercher souvent dans le moins cher ou la buy box mais effectivement là je suis je suis pas le moins cher d'ailleurs pour information il y a un gars qui est à 36,50 moi je suis à 39,50 sur les batteries il y a 3 euros de moins et par contre ils me classent en premier parce que c'est de la vente FBA donc il ne peut faire les vendeurs FBA que les vendeurs FBM donc FBM étant ceux qui sont eux-mêmes de chez eux donc là il y a d'autres vendeurs sur tes batteries qui sont en FBM et toi tu es nouveau vendeur tu arrives avec du stock FBA et pourtant c'est toi qui as la buy box je passe devant puisque je suis en FBA et aujourd'hui il n'y a que des FBM et chose très importante il y a Amazon France Amazon UK dans l'offre il y a 13 offres sur les mêmes fiches ils sont derrière moi et je suis nouveau vendeur et je suis devant eux donc pourquoi du comment je ne sais pas mais à savoir que grâce à moi tout simplement il faut le dire non je rigole je rigole je plaisante je plaisante tu peux le voir il suffit d'aller sur Amazon à garder la batterie il y a 13 offres dessus sur le produit et il y a Amazon UK et Amazon France Amazon UK est juste derrière Amazon France parce qu'Amazon France est sur une base de 42 euros et quelque chose ils sont 3 euros plus cher que moi et donc effectivement ils sont classés derrière moi sur le produit donc c'est quelque chose d'assez extraordinaire mais bon tout le monde peut l'avoir tout le monde peut avoir la baguette non parce que il y a des réceptions aussi là dessus mais effectivement on peut quand même générer des ventes en étant tout nouveau et ça peut aller très 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 vite je sais moi je pense que tu vois là c'est fou et c'est pour ça aussi que j'ai voulu faire cette interview avec toi malgré que tu sois un nouveau vendeur c'est que t'es parti sur un produit donc t'es nouveau vendeur t'es parti sur un produit technologique chose que personne ne conseille de faire t'es parti sur un produit d'une marque restreinte chose que personne ne conseille tu es parti sur une fiche produit où il y a Amazon qui est vendeur chose que personne ne conseille 2 Amazon et voilà et il y a 13 vendeurs qui sont sur sur enfin 12 parce que tu te comptes peut-être à l'intérieur de tout voilà donc vous êtes 13 en tout à vendre enfin à proposer une offre sur cette asine sur ce code de AN sur cette batterie Xiaomi et le truc qui est fou c'est que t'as même pas ton stock qui est encore arrivé chez Amazon que tu fais des lettres de vente et ça en fait j'aimerais vraiment que les gens se le disent à partir du moment où tu fais les choses correctement que et ça je dis pas que c'est grâce à moi ou quoi que ce soit c'est juste que tu fais des choses correctement il n'y a pas de règle sur Amazon il n'y a clairement pas de règle moi tous les jours tous les jours je vois des fiches produits où il y a des vendeurs qui ont et même moi personnellement où il y a Amazon et pourtant c'est moi qui ai la buybox ou c'est d'autres vendeurs que je vois qui ont la buybox donc arrêtez avec vos conseils tout fait encore une fois c'est plus safe s'il n'y a pas Amazon c'est plus safe s'il n'y a pas d'offres c'est plus safe si ce n'est pas une catégorie restreinte parce qu'en fait il faut toujours essayer de se dépasser mais les erreurs enfin il n'y a pas de vérité vraie c'est ce que je veux dire en fait c'est que même s'il y a toutes les restrictions du monde vous pouvez quand même réussir à le faire et vous pouvez quand même réussir à trouver des solutions ça prendra peut-être plus de temps ça prendra peut-être un peu plus ça vous génère peut-être un petit peu plus de stress parce que avoir mis quelques centaines d'euros quelques milliers d'euros sur un stock et qu'on n'est pas capable de le vendre ça fait chier ça fait peur ça fait tout ce que tu veux d'accord je crois même que tu l'as dit à ta femme je crois que j'ai fait une connerie donc voilà et pourtant on trouve des solutions il ne faut pas stresser il ne faut pas s'énerver il ne faut pas s'exciter il ne faut pas insulter le support du seller central même si c'est des couillons même s'ils ne comprennent rien même s'ils t'envoient balader et même je veux dire que tu as mis 2000 balles et qu'il ne te reste rien du tout pour vivre à la fin du mois ils n'en ont rien à foutre ça reste un support de premier niveau d'accord et il ne faut pas se casser la tête donc ce que je veux dire c'est que tu es l'exemple parfait de tout ce qu'il ne faut pas faire et pourtant ça fonctionne donc justement j'ai été à contre-pied c'est peut-être pour ça que ça a fonctionné je ne sais pas mais non mais effectivement je suis rentré dans le plus dur du plus dur en fait j'ai l'impression qu'il n'y avait pas plus dur voilà mais c'est extrêmement formateur en même temps ça permet d'avancer ça permet de se dire ben voilà j'ai été capable de faire ça ben le reste c'est pas plus compliqué j'ai même envie de dire je ne dirais pas que c'est plus facile c'est différent le private label après on est sur une autre aventure mais 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 c'est de la même manière il faut trouver un fournisseur il faut aller travailler les prix il faut après voilà il y a il y a des échantillons après il faut l'aliser un peu tout ça il faut travailler le produit puis il y a la mise en vente et puis après on fait de la pub et on envoie et on vend mais il faut rester compétitif c'est la même chose le retail online pour moi j'ai envie de dire c'est plus facile mais c'est différent c'est des coûts on fait des coûts c'est à dire qu'on achète un stop on fait un coup dessus on trouve le produit qui a la bonne marge pas qu'on l'envoie mais c'est pas safe c'est pas un travail de quotidien c'est des coûts qu'on fait c'est à dire qu'aujourd'hui les prix sont les marges sont pas toujours là sur tous les produits même sur les gros fournisseurs et donc effectivement des fois il n'y a pas de quoi faire la dernière liste que j'ai eu j'ai rien eu j'ai eu aucun produit là je voudrais rebondir aussi sur une chose c'est que malgré que je pense que tu es très très bon pour aller chercher des grossistes et des fournisseurs alors j'ai deux questions la première c'est comment est-ce que tu fais pour aller chercher des top fournisseurs est-ce que tu as des petits conseils à donner à tous les gens qui vont nous écouter et ma deuxième question qui n'est pas vraiment une question c'est c'est normal des fois de ne pas avoir de marge quand vous faites vos analyses quand vous recevez votre fichier de votre fournisseur ou quand vous scannez mais surtout sur du anal arbitrage quand on vous donne un fichier Excel à analyser avec toutes les références c'est normal aussi de ne pas être rentable sur toutes je ne sais pas on est peut-être sur 2, 3, 4, 5% de tout le catalogue de trouver des pépites le reste c'est à jeter à la poubelle ça peut être aussi normal pourquoi ? parce que vous venez de commencer votre vie commerciale avec ce fournisseur et qui ne vous a pas donné accès aux meilleurs tarifs il y a peut-être des rabais à aller débloquer à aller chercher à aller négocier c'est normal que si vous arrivez et que vous avez tout de suite le top meilleur prix celui qui fait 100 000 euros de commande tous les mois qu'est-ce qu'il a de plus que vous du coup ? rien du tout donc il va falloir quand même aussi montrer patte blanche à Amazon mais aussi à vos partenaires grossistes de fonds de soeurs etc et de leur faire une première commande de 500 balles 1500 2000 3000 5000 10 000 et de monter petit à petit et ensuite plus vous allez commander et faire des grosses commandes et peser dans son catalogue de clients et bien là d'aller négocier 1% 2% 3% de rabais etc donc c'est aussi normal après sur le online et sur le retail arbitrage et je pense que tu l'as dit durant cette interview il faut arrêter de penser qu'on peut faire des marges de 50 60 80% par contre sur tes 91 batteries et bien tu vas faire X% sur 91 unités et ça sera toujours bien moi le retail arbitrage et le online arbitrage comment je le considère c'est un billet que tu trouves par terre c'est soit tu te baisses pour le ramasser donc ça demande un tout petit effort pour le ramasser soit tu le fais soit tu le fais pas tu sais très bien que 10 mètres plus loin t'en auras pas un deuxième c'est est-ce que juste voilà c'est des coups comme tu l'as dit c'est des coups soit tu les fais et c'est bien soit tu les fais pas et bien tant pis c'est quelqu'un d'autre qui va les faire à ta place et par contre tu vas devoir la semaine d'après trouver un autre coup à faire etc etc donc voilà donc pour revenir à ma première question c'est quelle est ta méthodologie ou quel est ton conseil que tu pourrais donner pour aller trouver des fournisseurs aux gens qui me disent tous les jours je trouve rien à vendre je sais pas quoi vendre je trouve pas de fournisseurs chez Accron il n'y a rien chez Stockoman il n'y a rien chez Noz il n'y a rien en ligne sur carrefour.fr il n'y a rien tu leur réponds quoi à tous ces gens il faut être un petit peu imaginatif alors moi j'ai des facilités un petit peu là dessus dans le sens où j'ai été fournisseur donc je connais le travail un petit peu en amont comment ça fonctionne comment moi j'ai été contacté en fait par des hyper qui ouvrent des nouveaux hyper qui nous disent on va vendre la marque Danone pour venir nous voir envoyer nous des commerciaux et commencer à négocier des quantités des catalogues etc donc je me suis mis un petit peu dans l'effet inverse c'est à dire que j'ai appelé les marques directement donc j'ai fait du phoning donc j'ai appelé les marques une par une alors il y a des fois on a un téléphone qui se raccroche rapidement et puis d'autres fois on passe 3 heures avec le directeur commercial voilà donc ce qui m'est arrivé à plusieurs reprises sur les sociétés j'ai eu des noms j'ai eu des noms de distributeurs officiels donc après derrière chaque marque ne revend pas les marques ne revendent pas eux-mêmes leurs produits ça il faut le savoir c'est juste des bureaux de des bureaux de marketing et compagnie où il y a des secrétaires où il y a des comptables mais aujourd'hui les produits ne sont pas là donc ils vont vous donner s'ils le veulent bien et que vous avez réussi à mettre vous un petit peu un directeur commercial à dire voilà je souhaite faire des volumes travailler votre marque parce que je suis passionné de votre marque depuis des années je la connais par coeur je suis un vendeur sérieux j'ai envie de travailler des volumes avec vous qu'est-ce qu'on peut mettre en place ensemble et là il va vous orienter vers le distributeur officiel de la marque alors après il va falloir retravailler de la même manière avec le distributeur il faut les contacter aussi l'ouverture de compte professionnel avec eux s'ils acceptent votre candidature parce que ça la plupart du temps ils les refusent donc il faut il faut taper un petit peu dedans il faut y aller il faut ouvrir les portes voilà et il faut avoir une résistance à l'échec qui est quand même relativement importante parce que des noms il va y en avoir moi j'en ai eu plein c'est pas pour autant que je me suis arrêté la preuve en est je suis à mon cinquième fournisseur où j'ai ouvert cinq comptes voilà et donc j'ai des catalogues Excel qui arrivent dans tous les sens là ce matin j'ai pas eu le temps de les faire encore mais effectivement en vacances la semaine prochaine donc je vais pas passer de commandes mais dès mon retour du retail online il va y en avoir beaucoup je vais être obligé de coller beaucoup l'utilité de ta mon retour parce que effectivement j'ai prévu de commander faire des grosses grosses commandes mais avec des marques qui vont être débloquées bien évidemment et donc là j'ai envie de dire trouver un fournisseur c'est pas si compliqué que ça il faut téléphoner il faut envoyer des mails il faut aller sur internet parce qu'on peut avoir des fournisseurs à côté de la maison ça dépend ce qu'on a envie de faire on peut trouver quelqu'un un producteur je sais pas un producteur de vinaigre voilà qui fait du vinaigre à la maison et qui vend dans le village ou dans la boulangerie du coin et puis vous avez l'idée de lui dire moi si vous voulez je vous aide à développer votre business je vais vendre sur Amazon c'est aussi une faisabilité de trouver un packaging de trouver voilà et de vendre sa marque et d'être son revendeur officiel vous pouvez signer un contrat de revente avec lui voilà c'est des choses qui peuvent se faire très très facilement aujourd'hui c'est pas mon cheval de bataille parce que moi j'aime bien tout ce qui est un peu l'industrie j'aime bien les mastodontes aller taper dedans et voilà j'ai des choses qui me plais donc je le fais par plaisir et non pas par besoin et effectivement chacun peut trouver la corde à son arc en trouvant les fournisseurs qu'ils souhaitent ça peut être à côté de la maison ça peut être mail ça peut être téléphone mais par contre il faut avoir un peu de résistance parce qu'il faut y aller ça tombe pas du ciel les fournisseurs ne viendront pas voilà c'est à nous d'aller chercher exactement et donc si tu veux faire du online arbitrage l'idée c'est quoi c'est d'aller sur les sites des fournisseurs d'essayer de trouver des contacts de les appeler d'envoyer des emails et ensuite on cherche un grossiste on va sur Google on tape grossiste après on va tomber sur tout et n'importe quoi il faut faire le tri il ne faut pas tomber il y a beaucoup de grossistes de déstockage aussi il faut y faire attention il y a beaucoup de grossistes qui ne vous laissent aucune marge je vais les citer BigBuy Zentrada il y en a d'autres du même style ils sont tout le temps dans les pôles des pubs Google et donc effectivement ces gens là vous vendrez à perte puisque dites vous bien qu'ils vendent eux-mêmes sur Amazon c'est pas pour vous laisser vous faire d'autres trucs il faut se dire que quand c'est facile généralement c'est que ça ne marche pas donc voilà et avant de commencer il faut déjà à mon avis savoir ce que c'est qu'une trésorerie savoir calculer une marge et savoir ce qui va rester au bout parce que beaucoup et je le vois sur Amazon parce qu'on a les mêmes outils il y en a énormément qui vendent à perte énormément parce qu'ils ne savent pas calculer une marge beaucoup de nouveaux vendeurs et je l'ai vu voilà qui cassent les prix je vois des trucs avec des prix complètement cassés pour choper la buybox ils l'ont et ils terminent dans le mur parce que derrière ils n'ont fait aucune marge et quand Amazon leur reverse ils ont moins que ce qu'ils ont mis au départ donc à un moment donné il faut se poser les bonnes questions moi ce genre moi ces vendeurs là je les laisse vendre et je viens après donc tout simplement il ne faut pas se battre il ne faut pas se battre sur le moins cher il y aura toujours quelqu'un qui sera moins cher que toi le but ce n'est pas forcément ça c'est de maîtriser et tu le sais j'étais content de gestion et vendre à perte ce n'est pas mon dada ce n'est pas dans ma philosophie ce n'est pas dans mon ADN et si toi tu as des meilleurs prix que moi tant mieux pour toi mais je sais très bien que j'ai fait mon boulot que j'ai été qu'on est quasiment au même prix d'achat entre tous les fonds enfin tous les vendeurs sur Amazon à peu de choses près on est kiff kiff bourrico donc c'est que si moi je n'arrive pas à m'aligner c'est que tu vends à perte la plupart du temps bien évidemment ou peut-être que tu es meilleur que moi tout simplement ça peut aussi arriver mais la plupart du temps c'est que tu n'as pas bien calculé tes marges tu n'as pas bien fait tes calculs avec les outils ou tout ce que tu veux ou même tout simplement la calculatrice fiscale du seller central et écoute vente tes quelques unités et je vendrai derrière toi il n'y a pas de stress donc aucun souci je voudrais je voudrais aussi rebondir sur une petite histoire que tu m'as racontée il me semble si je ne me trompe pas tu étais en contact avec un gros directeur de chez Samsung oui il m'a raconté il y a trois jours tout simplement j'ai téléphoné à toutes les grosses marques que ce soit Apple d'ailleurs Apple j'ai pris une belle porte voilà j'ai pris en pleine poire mais bien comme il faut bon voilà eux c'est fermé tant mieux ceux qui y arriveront moi je n'y suis pas arrivé par contre j'ai eu un excellent contact avec un directeur commercial le directeur commercial de chez Samsung qui est effectivement quelqu'un que j'ai pu rencontrer sur des salons parce qu'on a très vite approché j'ai donné mon expérience que j'étais que j'ai donné un etc et que effectivement je faisais pas mal de salons à l'époque et donc sur des salons B2B on a dû se croiser et il m'a donné des informations et ça m'a permis d'avancer alors pour le moment je ne peux pas ouvrir le compte chez eux parce que ma structure ne le permet pas parce que j'ai pris un statut d'autres entrepreneurs pour démarrer en micro entreprise avant de pouvoir passer sur quelque chose de plus conséquent plus sérieux prochainement sur une SASU je pense mais effectivement pour démarrer voilà la vente d'autres produits j'ai préféré prendre une micro et ça ne permet pas de pouvoir ouvrir des comptes un peu partout puisqu'il y a des documents qu'on doit fournir qu'on ne peut pas fournir dans l'état en micro-entrepreneur et donc ça je voudrais rebondir là-dessus c'est aussi un des conseils que je t'avais suggéré c'était une problématique que je t'avais soulevée c'était qu'en auto-entrepreneur en micro-entreprise tu peux passer pour un débutant tu peux passer pour un petit enfin pour quelqu'un de non professionnel et quand tu vas taper à la porte de certaines marques de certaines mastodontes comme tu l'as cité tu peux rapidement te prendre une porte fermée parce qu'en fait on va te prendre des micro-entrepreneurs il y en a je ne sais pas combien en France s'ils devaient répondre en gros dans l'imaginaire des gens encore une fois et c'est quasiment vrai la plupart du temps un auto-entrepreneur a 500 000 1500 euros de budget et ça reste quelqu'un entre guillemets qui a voulu structurer son activité sa petite activité et donc forcément ils n'ont pas envie de perdre du temps parce que généralement dans généralement encore une fois je mets des guillemets c'est un commercial que tu as au bout du téléphone qui va prendre du temps pour remplir des documents avec tes informations et tes coordonnées de sociétés de structures juridiques du coup ça va lui prendre du temps imaginez s'il devait faire ça pour 50 000 auto-entrepreneurs et que 50 000 vont lui faire une toute petite commande de 100 balles ou 200 balles ou 500 balles il préfère vendre à un gros revendeur à quelqu'un de beaucoup plus professionnel ça lui aura coûté beaucoup moins d'argent et ça va lui générer beaucoup moins de stress donc il faut aussi à un moment que vous compreniez si vous êtes en auto-entreprise que votre statut ou ouvertement je ne suis pas encore quelqu'un de très gros donc entre guillemets ça peut fermer des portes il faut à partir du moment où vous le dites il ne faut pas faire l'amalgame en le business model ne marche pas je ne pourrais jamais aller chercher un gros 6 comme Samsung si tu vas pouvoir le faire tu l'as fait il y a juste une petite problématique c'est que ton auto-entreprise ne te permet pas d'ouvrir un compte chez eux tu le sais ouvrir une SASU ça coûte 100 balles dès que tu auras prouvé le modèle et que tu seras auto-persuadé que tout ça fonctionne correctement je sais personnellement et tu me l'as dit que tu vas structurer tout ça un petit peu plus professionnellement donc encore une fois il y a des étapes il y a des steps à franchir tu ne peux pas être auto-entrepreneur et devenir fournisseur officiel de chez Apple ou de chez Samsung on le sait maintenant tu le sais c'est acquis c'est c'est connu et bien on va résoudre ce problème et ça ne sera peut-être pas tout de suite ça sera peut-être dans deux mois dans trois mois dans cinq mois dans six mois mais au moins tu as tous les contacts tu as défoncé les portes et tu sais comment résoudre ce parce que là c'est vraiment un petit problème à résoudre et ensuite tu vas pouvoir de revendre officiellement du Samsung et ça c'est juste magistral c'est juste extraordinaire encore une fois je veux juste le préciser c'est que c'est un mec qui a 48 ans qui est dans son salon qui a fait ça dans mon bureau mais c'est ça dans ton bureau dans ton bureau dans ton bureau de la maison avec mon téléphone aucune excuse si ce n'est d'avoir le culot de le faire si ce n'est d'avoir la tenacité d'aller chercher ce genre de contact de fournisseur encore une fois c'est ça je pense que c'est le marketing que je ne vends pas on ne vend pas du rêve c'est de la sueur c'est des journées à se prendre des portes dans la gueule mais il suffit d'une porte qui s'ouvre il y en a quand même qui s'ouvre il ne faut pas croire ce n'est pas tout le temps fermé il y a quand même beaucoup de portes qui s'ouvrent il faut être quand même positif moi j'ai un taux de transformation qui est peut-être important parce que j'ai l'expérience commerciale qui fait que j'ouvre peut-être plus facilement des portes que d'autres mais honnêtement j'en ai deux sur trois qui s'ouvrent après ce n'est pas toujours les bonnes en fait le tri des fournisseurs j'en ai contacté honnêtement peut-être je ne sais pas 50 sur 50 j'en garde 5 il y en a 5 qui sont réellement intéressants pour moi et ils sont peut-être plus intéressants pour d'autres j'en sais rien au jour d'aujourd'hui il y en a 5 moi qui me conviennent maintenant les plus gros je ne peux pas y aller mais je le sais mais c'est pour plus tard j'ai tous les contacts j'ai tous les noms et effectivement le directeur commercial de chez Samsung je l'ai lu encore au téléphone ça fait quoi ça fait c'était vendredi donc c'est pas vieux il m'a rappelé pour savoir justement si j'avais eu contact avec le distributeur puisque d'abord il y a un distributeur et un fournisseur qui va être par la suite mais le distributeur officiel savoir si j'avais réussi à prendre contact et je lui ai dit que j'étais très franc avec lui j'ai eu du jour ma structure commerciale ne me permet pas en fait clairement par rapport à l'ouverture de compte de pouvoir aller plus loin dans la démarche maintenant que j'étais vraiment à fond dans les cuyaux que j'allais le faire parce que j'allais me structurer en début d'année et c'est ce que je pense faire honnêtement je pense que je vais débuter un exercice fiscal sur une SASU et que je vais évoluer à partir du 1er janvier je pense que ça va je vais me lancer et aller voir pour 100 ou 120 balles on peut monter une SASU ça va très très vite mais aujourd'hui il faut que c'est monté il faut y aller donc là le micro-entrepreneur il ne faut pas oublier une chose pas de chiffre d'affaires pas de charges au début le chiffre il est un petit peu loin à rentrer il faut petit à petit mettre cette rotation de fonds de roulement on a un BFR et ce fonds de roulement il faut le mettre en place et qu'une fois qu'il est en place on va pouvoir aller sur une autre structure ça c'est des termes qu'il faut maîtriser en chef d'entreprise mais c'est comme je me l'ai dit aussi deux trois fois moi je sais très bien que je connais un petit peu tout ton projet et tu m'as dit oui je suis capable de prendre en compte en prendre en charge le coût d'une structure juridique comme une SASU d'accord mais je voudrais me prouver par moi-même que le business model Amazon FBA fonctionne et c'est tout à ton honneur je pense et j'invite tout le monde à avoir cette même philosophie c'est de ne pas mettre alors des fois tu mets la charrue avant les bœufs et les bœufs dans la charrue ça dépend dans quelle position on se trouve mais il faut rester par rapport à vos objectifs et par rapport surtout à ce que vous êtes capable d'encaisser financièrement moi je sais très bien qu'il y a des gens qui veulent partir à Dubaï alors qu'ils n'ont même pas fait encore un euro de chiffre d'affaires pourquoi tu veux faire ça ? parce qu'en France on se fait trop taxer mais tu gagnes zéro euro donc tu ne vas pas être taxé pour l'instant donc tu vois c'est toute cette philosophie et encore une fois l'auto-entreprise n'est pas le statut le plus adapté pour faire du e-commerce mais par contre ça a le mérite d'être simple pour commencer et en un claquant de doigt en quelques jours vous avez transformé votre auto-entreprise en SASU ou dans un autre statut juridique et ça se fait très facilement d'accord ? donc commencer petit encore une fois si vraiment je devais résumer cette interview c'est step by step allez-y crescendo et ne cherchez pas à vous comparer à des mecs qui font un million de chiffres d'affaires parce qu'ils sont là depuis déjà quelques mois et encore une fois on n'est pas tous égaux sur le seller central il y a des choses à débloquer il y a des choses à montrer pas de blanche et si vous n'avez pas fait les bases et bien vous ne pouvez pas devenir expert sur Amazon et dans votre catégorie dans votre niche etc Laurent on arrive sur la fin de cette interview et je te remercie vraiment beaucoup on a encore deux petites questions la première c'est quel outil logiciel tu utilises la deuxième c'est quel matériel parce que je vois une imprimante et une petite douchette derrière toi tu utilises pour ton online hérité l'arbitrage et la troisième c'est quel mot de la fin et quel conseil donnerais-tu à n'importe quel vendeur sur Amazon rapidement donc au niveau logiciel il y a des choses auxquelles on ne peut pas passer ça va être je dirais obligatoire pour pouvoir avancer ça c'est un investissement effectivement mais les logiciels sont strictement nécessaires afin de pouvoir faire son business plan étudier les prix et le marché c'est des choses on ne peut pas s'en passer celui qui veut se lancer sans ça il n'y arrivera pas c'est impossible parce qu'on ne sait pas qui va avoir la veille box combien il y a de vendeurs le prix de revient combien enfin voilà toutes ces choses là tous les détails que l'on va avoir le nombre de vente par mois le nombre de vente par trimestre un produit qui tourne un produit qui tourne pas le BSR les classements les rankings etc toutes ces choses là tous ces renseignements il faut des logiciels il y en a plusieurs moi j'ai fait deux choix le premier c'est surtout pour du private label c'est Lyom10 Lyom10 qui est relativement cher c'est environ je ne sais plus 84-10 euros par mois on est sur une somme qui est quand même importante mais il est vraiment destiné je dirais plutôt à du private label mais aussi à du retail online du retail arbitral bien évidemment il est très détaillé mais il est quand même relativement compliqué à se servir la prise en main est longue fastidieuse maintenant il est très très riche de renseignements et il faut quand même prendre avec parcimonie les résultats puisqu'ils peuvent être c'est pas des résultats qui sont aujourd'hui physiques c'est des datas j'ai envie de dire qui sont des stats il y a des choses qui sont vraies dedans et des choses qui sont statistiques donc il faut faire attention il faut moi je dirais le comparer avec d'autres logiciels qui permettent de pouvoir faire des moyennes et de se lancer peut-être plus sereinement sur certains produits et après le deuxième je vais me conseiller d'ailleurs Bybot Pro qui est un super logiciel qui est une application extraordinaire qui permet d'avoir quasiment tout même du Kipa donc c'est des outils qui sont à moindre frais je ne sais plus le tarif exactement mais je crois que c'est une trentaine d'euros quelque chose comme ça par mois ou un peu moins voilà donc qui permet de faire quasiment la même chose qu'il y a le Yomten mais qui va être beaucoup plus adapté vraiment à du sourcing on va faire beaucoup de sourcing avec maintenant aller chercher des miches et des choses comme ça ce n'est pas forcément adapté pour moi c'est vraiment du retail online c'est absolument parfait maintenant sur du private label non je n'irai plus sur du Yomten Jungle Scout je ne le connais pas j'ai l'extension aussi mais avec ça a l'air pas mal aussi je pense que c'est à peu près équivalent c'est ça tu as le bon combo Yomten et Yom10 et Bybot Go Bybot Go c'est quand même Bybot Pro c'est quand même plus parce qu'en plus tu as une application sur le téléphone pour aller faire du retail mais ça te permet quand même de bien calculer tes marges de voir surtout le stock des autres vendeurs etc etc et ça c'est vraiment je trouve une extension et pour le prix que ça coûte c'est vraiment ridicule et en plus tu vas pouvoir le connecter mais tu n'es pas encore toi à ton repricer et qui te permet d'avoir un repriceur extraordinaire la deuxième question c'était quel matériel tu utilises pour matériel physique que tu utilises pour ton business Amazon FBA le matériel il n'y a pas grand chose un ordinateur un téléphone ensuite j'ai une imprimante petite imprimante thermique ça ne coûte pas très cher j'ai dû payer ça 60 70 balles un scanner bon alors moi j'ai pris un support c'est un peu plus pratique avec une mémoire et il est wifi voilà ce qui permet d'aller scanner un petit peu partout jusqu'à 200 mètres et il a une mémoire il peut transcrire directement derrière donc voilà une petite douchette simple qui permet de scanner les produits les roll-ups près derrière des tickets et voilà c'est dans la base en plus de ça c'est une partie effectivement on est des gros consommateurs de films des cartons des films des rouleaux 300 mètres de films donc c'est pas excessivement cher mais ça permet de bien protéger d'envoyer proprement ces cartons à Amazon et voilà et on a besoin du courage exactement moi c'est ce que je dis aussi c'est que il n'y a pas beaucoup alors c'est sûr que ça coûte là quelques centaines d'euros enfin quelques dizaines voire quelques centaines d'euros mais lancer un business avec uniquement quelques centaines d'euros c'est assez c'est à la portée de n'importe qui je dis donc il n'y a quasiment aucune barrière à l'entrée et si vous n'avez pas les moyens de payer quelques dizaines d'euros de matériel ou d'investissement ou d'un logiciel ou quoi que ce soit je dirais que ce n'est peut-être pas le bon moment de vous lancer dans l'entrepreneuriat et dans le business parce qu'en fait vous allez forcément de temps en temps mettre la main à la poche et devoir investir pour moi c'est de l'investissement donc si tu n'as pas quelques dizaines d'euros à investir dans ton business continue d'être salarié il n'y a aucune honte à faire ça c'est peut-être pas juste le bon timing c'est peut-être pas le bon moment et ça s'arrête là donc complètement 100% d'accord avec toi donc encore une fois je pense qu'il faut investir un tout petit peu il ne faut pas mettre des centaines des milliers d'euros sur la table pour lancer son business Amazon FBA quelques dizaines allez peut-être 100-150 euros pour avoir quelque chose qui tourne correctement et c'est encore là tu as pris de la qualité donc pour moi c'est juste un business model exceptionnel et comme tu l'as dit derrière malgré tous les logiciels que vous pouvez prendre malgré tous les outils que vous pouvez utiliser malgré tout le matériel que vous pouvez acheter la ténacité et la motivation c'est ça qui va vous faire réussir et c'est pas parce que vous avez pris la formation du meilleur formateur que vous kiffez ou que vous avez pris la meilleure douchette du monde ou que vous avez pris Elion Ten ou quoi que ce soit c'est clairement votre capacité à vous sortir les doigts du cul qui va faire la différence clairement c'est pas Jérôme c'est pas un autre formateur c'est vous et votre capacité à vous lever le matin et à bosser le dernier conseil que tu donnerais aux vendeurs Amazon FBA c'est quoi ? quels conseils on peut leur donner moi j'ai envie de vous dire lancez-vous mais lancez-vous pas n'importe comment lancez-vous si vous avez un petit peu d'argent de côté parce qu'il ne faut pas oublier que les stocks il faut les acheter il faut les payer ça sera à payer avant d'être vendu sur Amazon bien évidemment donc il faut un petit peu de trésorerie moi celui qui dit que je démarre avec 150 euros je dis c'est pas possible ou alors il va s'amuser entre guillemets je vais me guillemets ça donc il va s'amuser parce que 150 on peut le transformer en 180 180 en 210 etc mais ça va être extrêmement long voilà pour demain dire on va en vivre ou apporter un complément de salaire ça va être un peu compliqué ça va être de l'amusement et si on peut appeler ça un amusement parce que ça reste un business que ce soit 180 euros ou 10 000 euros ça reste un business quoi qu'il arrive maintenant j'ai envie de dire celui qui doit se lancer aujourd'hui avec même 500 euros c'est compliqué moi je dirais qu'il faut au moins 1500 euros minimum aujourd'hui de côté pour pouvoir commencer à faire un peu de retail online faire grossir un tout petit peu le capital parce que même 1500 euros pour aller faire du private label c'est trop juste c'est un petit peu juste parce qu'aujourd'hui les chinois sont un petit peu plus gourmands qu'avant ils demandent des quantités un peu plus importantes donc on a ce qui s'appelle des MOQ et les MOQ ils nous demandent j'ai vu ce matin c'est plus 50 pièces 200, 300, 500 pièces et 500 pièces c'est de la trésor et donc effectivement ça commence à piquer un peu et quand vous voulez mettre votre étiquette dessus avec votre entreprise c'est un peu plus cher voilà donc il faut un peu de trésorerie ça c'est le premier conseil il va falloir de la motivation tu l'as dit tout à l'heure il faut se lever le matin le concept c'est on se lève le matin et on le fait par envie on le fait pas par besoin voilà parce que si vous le faites par besoin arrêtez tout de suite c'est pas la peine d'aller plus loin moi je me lève le matin mais je décolle du lit je décolle du lit parce que j'ai mon propre business je suis à la maison j'ai personne qui me fait chier pas de patron j'ai pas de client qui m'emmerde parce qu'aujourd'hui je vais pas dire que mes clients chez IAD sont des gens qui mais j'ai pas besoin de traiter des objections j'ai pas besoin de travailler avec des gens qui sont difficiles voilà on travaille à son rythme comme on veut où on veut parce qu'on peut travailler d'où on veut on peut travailler il y en a qui travaillent à Dubaï c'est pas un souci sur du private label le retail j'ai plus compliqué mais sur du private label on travaille partout dans le monde et effectivement ça c'est un réel bonheur pour celui qui va pouvoir s'y retrouver qui a pas besoin d'aller voir ses collègues tous les matins au travail etc c'est un autre milieu mais effectivement on peut faire quelque chose d'extraordinaire moi c'est mon maître au mot aujourd'hui c'est la motivation et puis le chiffre voilà et donc j'ai envie de ça et je fais tout pour que ça arrive et ça commence à arriver parce que effectivement j'ai investi et je vais encore investir beaucoup parce que le private label va arriver je suis encore de développement le retail j'ai des grosses commandes qui vont partir à la retour de vacances et donc effectivement voilà c'est parti c'est parti maintenant voilà c'est de la motivation il faut avoir envie et il y a un autre point que je souhaiterais soulever qui m'a pas été ce que j'ai pas assez insisté c'est l'écoute parce que tu es d'excellents conseils ça je tiens à le souligner d'excellents conseils et j'ai pas assez écouté parce qu'à plusieurs reprises tu m'as dit attention vas-y doucement fais gaffe à ça voilà et effectivement bon moi le fais gaffe j'ai quand même été alors on a trouvé les solutions pour résoudre les problèmes mais effectivement si j'avais écouté peut-être que je l'aurais fait différemment on n'aurait pas eu enfin j'aurais pas eu les batteries sur les bras pendant quelques jours c'était pendant quelques jours le modèle amazonier de billets je l'ai vu comme quelque chose qui est rentré dans une sphère et que je ne pouvais plus exploiter alors je me suis dit il faut trouver des solutions et les solutions on l'a apporté sur un plateau je l'ai développé je l'ai peaufiné je l'ai réalisé mais effectivement les premières elles viennent de toi et je t'en remercie encore grandement parce que sinon je n'en serais pas là mais je n'en serais pas là tout court si tu n'avais pas été là donc toute la formation qu'on a fait depuis le début tout ce que j'ai suivi ça a été vraiment extraordinaire c'est pas fini il y a encore du boulot mais c'est une formation qui est extrêmement je l'ai déjà dit au départ qui est extrêmement dense qui est complète et moi je n'ai pas eu besoin de plus il y a tellement de choses c'est vraiment on a vraiment tout dedans la seule chose que je différencie par rapport aux autres formations c'est qu'effectivement avec toi j'ai un accompagnement qui est extraordinaire aussi et je j'ai ce quotidien où je peux avoir des questions dire voilà qu'est-ce qui se passe avant l'interview je fais une petite question voilà et bien pof c'est du tac au tac et t'as une réactivité totale et ça c'est très appréciable parce que quand on est bloqué on ne sait pas quoi faire c'est tout de suite on a la réponse donc ça je ne suis pas sûr que j'aurais pu l'avoir avec votre formateur et était très 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 disponible je trouve pour tes élèves et ça c'est quelque chose de magique et donc voilà le conseil c'est lancez-vous avec prudence et que vous ayez toutes les capacités requises pour pouvoir avancer et il n'y a pas de raison il y a de la place il y a vraiment beaucoup beaucoup de place sur Amazon tous ceux qui vous disent que c'est saturé c'est totalement faux parce que moi j'ai travaillé ce matin les idées produits j'ai contacté les chinois ce matin c'était mon travail parce que voilà je fais mon quotidien je prends ma semaine mon agenda je note chaque jour ce que je fais et je respecte chaque jour ce que je fais c'est à dire que je me crée vraiment un hebdomadaire pour me dire voilà ce matin c'est du sourcing cet après-midi c'est on va chercher les produits le lendemain on va travailler les prix ainsi de suite et voilà et je me fais mes 35 heures entre guillemets elles sont bien remplies je les profine pour moi mais après voilà chacun fait comme il veut on peut travailler à son rythme et comme on le souhaite mais au jour d'aujourd'hui j'ai envie de dire lancez-vous sereinement et allez-y doucement et ça va fonctionner les niches elles sont pas si pleines que ça il y a encore beaucoup 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 à porter et quand je l'ai vu ce matin c'est des trous partout des trous partout 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 j'ai eu 15 idées de produits dans la matinée c'est pas compliqué j'ai 15 idées de produits et j'en lance 2 voilà j'attends les échantillons j'ai commandé l'échantillon sur 2 niches qui sont sous-exploitées parce qu'avec les logiciels on peut trouver ces niches très très faciles super en tout cas merci beaucoup Laurent pour tout ce que tu viens de nous partager et j'espère que ça pourra aider d'autres personnes si jamais vous avez des questions bien évidemment ça se passe en commentaire et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo merci encore Laurent merci à toi merci à vous bye bye